Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'anime autour de moi, Cyril, Xavier, Talal, et Laurent. On est content de te retrouver Laurent. Dans le PiffCast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ceux qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier, aujourd'hui nous avons fait une sélection de films post-apocalyptiques. Et enfin nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. On commence donc par l'œil du pif et on commence avec Cyril. C'est le choix qui commence, non il semble ? Non, 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 c'est jamais toi. J'ai l'impression. Alors, d'ailleurs avant de commencer, j'ai prévu, alors je vais essayer de voir si je tiens, de parler doucement pendant tout ce PiffCast. Il y a deux révolutions, déjà tu vas commencer à parler doucement et en plus tu tiens ton micro, c'est nouveau aussi. Mais ça personne ne le voit. On fera une photo, on fera une photo. Donc, on ne tient pas les micros, ils flottent devant nous. Donc, je vais parler doucement cette fois parce qu'on m'a reproché de parler trop vite. Je ne sais pas pourquoi les gens disent ça. C'est faux. Mon œil du pif, ça aurait pu être un film qui aurait été présent dans les oublies des tops numéro 2 qu'on a fait en début d'année. Malheureusement, j'ai découvert après avoir fait ce top. Sinon, je l'aurais mis dedans à la place de Detective D, même si j'adore Detective D et je continue à l'aimer. Redis Detective D. Detective D3, la légende des rois célestes. Petite pute. Et donc, ce film, on ne va pas faire taire le nom plus longtemps, c'est Upgrade de Lynn Whannell. Un film qui est sorti en France le 3 octobre dernier. Je savais que le film avait bonne réputation. Il était passé à l'étrange festival. Il est sorti en salle, mais avec tout le boulot que j'ai eu pour le pif, machin et tout blabla. Je n'ai pas pu les voir, donc je l'ai vu après coup, je l'ai rattrapé après coup. Et c'est un claquage de beignet. Alors, vite fait, futur très proche, enfin un peu plus loin. C'est un peu un univers un peu à la dread. En fait, il y a des humains modifiés. Il y a une sorte d'intrigue policière. Un gars qui s'est fait attaquer par une bande de voyous. Ils ont tué sa femme. Il veut savoir ce qui s'est passé. Mais il s'est retrouvé lui-même handicapé et complètement tétraplégique après avoir pris des coups. Et en fait, on lui propose de lui installer une sorte de puce dans le corps qui va lui permettre d'être plus tétraplégique. Parce que la puce va contrôler du coup tout son corps. Mais il va se rendre compte que cette puce a beaucoup plus que contrôlé son corps. Il va carrément avoir sa propre identité. Il va commencer à avoir sa propre façon de penser. Et en fait, le principe du film, c'est de suivre un gars qui est capable de faire des choses que l'instrument ne peut pas faire. Il est augmenté. Il se déplace très rapidement. Il peut bloquer des coups très très fort. Il analyse à l'avance les coups qu'on va lui donner. Donc, il y a des sortes de balais quand il se bagarre et tout. C'est un film extrêmement jouissif. Très très violent. Vraiment, il y a des séquences de mise à mort extrêmement gore, extrêmement graphiques. C'est un film de SF comme on en fait peu. C'est-à-dire minimaliste dans le sens où il n'y a pas eu beaucoup d'argent. Mais tout est à l'écran. C'est une sorte de film d'action SF, mélange de Robocop, de plein de trucs. Et j'ai kiffé. Pour information, le réalisateur, en fait, Lin Wannell, c'est un gars qui à la base était acteur. Qui est australien. Le film d'ailleurs est australien. Mais attends, je vais venir Laurent. Il était acteur à la base. Et parce qu'il ne trouvait pas de rôle à sa mesure, il décida avec James Wan, quelqu'un que vous connaissez bien ici, de percer, de faire eux-mêmes un petit film qui va buzzer. Et ce film, c'était Saw. Ils ont donc scénarisé et fait Saw ensemble. D'ailleurs, Lin Wannell joue dans Saw. Il joue en fait... Comment il s'appelle ? Une des victimes. Adam. Il joue l'un des deux qui sont enfermés au début. Il y a l'acteur de Princess Bride. Et lui, il fait l'autre acteur. Adam, il est dedans. Et donc, il continue après le film à bosser avec James Wan. Il scénarisa, par exemple, Saw 2, que James Wan n'a pas réalisé, mais qu'il a produit. Dead Silence, Insidious. Il a aussi produit le film d'horreur Cooties. Un truc très sympa avec des enfants qui deviennent fous. Il a réalisé Insidious, chapitre 3, et scénarisé. Je ne l'ai pas vu, apparemment. Il est pas mal, je crois, non ? Je t'avoue, je les mélange un petit peu. Bon, voilà. C'est une production de Blue Mouse. C'est important de le signaler. C'est qu'on voit beaucoup de films d'horreur. Là, c'est de l'ASF. C'est un peu rare chez Blue Mouse de l'ASF. Et moi, c'est le même plaisir que j'ai eu en voyant ce film, que plein d'autres films d'ASF comme ça, minimalistes, à petits budgets, tels que Daybreakers, et Predestination, et Frasperig, Repo Man, ou Dread. Par exemple, c'est le genre de films comme ça où il n'y a pas une débauche des effets spéciaux de dingue, mais les idées sont toutes là, et on construit un univers crédible. Et surtout, comme c'est un petit budget, ils s'y vont à fond au niveau idées barrées et violences. Et ça a été un bijou. C'est hyper intelligent. L'histoire est vraiment pas con. J'ai kiffé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, j'ai trouvé ça très sympathique. J'avais juste trouvé que le climax était un peu en deçà du reste du film, vu que le film se construit en matière d'effet wahou sur deux scènes de baston bien vénères. À la fin, tu t'attendais à un truc... Moi, je m'attendais à un truc un peu plus conséquent, un peu plus ambitieux. Sinon, à part ça, c'est finement écrit. On voit venir un peu le truc, on va dire, dans la deuxième partie du film, mais c'est vraiment super bien mené. C'est assez jouissif. Ça m'a beaucoup fait penser aussi un peu au cinéma hongkongais dans la réalisation des scènes d'action. Avec la caméra. Genre, quand un mec tombe, il va suivre le mouvement du mec qui tombe et le remonte avec lui. L'énergie vraiment de la mise en scène de certaines séries hongkongaises. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai vu à l'étrange festival, parce que je ne savais pas qu'il sortait en salle. Bêtement, je n'avais même pas vérifié. Et je ne sais pas, on avait déjà cette discussion sur pourquoi les films sortent en salle ou ne sortent pas en salle. Et j'étais quand même assez étonnée que celui-là a une sortie salle. C'est un deal, en fait, entre Universal. Quand un film fait un certain nombre d'entrées, il doit sortir en salle. Et Universal ne l'a pas sorti lui-même. Il passe par une autre boîte qui s'appelle Apollo, qui est une boîte qui a été créée par les gens qui ont monté les CGR. Et c'est eux qui ont sorti, par exemple, Assassination Nation. Non, ça n'a pas très bien marché. Je me doute. Il s'est sorti en catimini aussi. On n'a pas eu le... J'avais envie de le voir. Et la semaine suivante, il n'était quasiment plus à l'affiche. Il était sur Paris, je sais, mais en tout cas, tu ne l'as pas vu, du coup ? Bah non. Xavier ? J'attends la vidéo. Je l'ai vue. Et franchement, super. C'est très exactement ce que j'ai envie de voir, des fois. Un film qui est honnête, qui ne pète pas plus haut que son cul. Mais voilà. Simple, dans le sens pas négatif. Ouais, c'est ça. Il y a un moment, tu te dis, le plaisir, ça tient un peu de choses. Et le peu de choses est vraiment dans ce film. Donc ça fait vraiment plaisir. Et tu te dis, putain, mais merde, pourquoi il n'y a pas plus de films comme ça ? J'avoue, j'ai eu les larmes aux yeux à un moment quand il se passe quelque chose. Vers le début. Non, il y a des passages émouvants et tout le monde. Tu parlais de démarches honnêtes. J'ai l'impression que c'est un peu ce que fait principalement ce mec-là. L'Ou-Main. James Wan. Ah oui, bien dit vrai. Et James Wan, en fait, quand ce n'est pas des productions, on va dire, purement mercantiles, Annabelle, des trucs comme ça, c'est souvent des trucs qui viennent un peu du cœur parce que c'est des mecs qui aiment ce qu'ils font et ça se ressemble vraiment. Oui, c'est des amateurs à la base. Tu as limite l'impression que le mec, en fait, il a mis à l'image ce que lui avait envie de voir, tout simplement. Et c'est vraiment épurgé de tout ce qui pourrait être du gras, en fait. C'est vraiment, ça va à l'essentiel. C'est vraiment très simple et tout. Et l'acteur est excellent. C'est un sosie de Tom Hardy. C'est un sosie de Tom Hardy. Alors, ce qui est très drôle, c'est que dans Venom, Tom Hardy joue à peu près le même concept, c'est-à-dire, il est habité par quelqu'un qui lui parle dans la tête, dans sa tête, sauf que le Marshall Logan Green le fait beaucoup mieux que Tom Hardy dans Venom qui est assez ridicule. Ça fait penser un peu à la séquence de ce qu'ont vu Vilded 2 quand H, a sa main qui est possédée et qui donne des coups d'essai dans la gueule. C'est ce n'égard-là de quelque chose qu'on trouve pour lui. Donc, ce film a eu, c'est un label, on n'en a pas trop parlé ici, mais c'est ce qu'on appelle le label claquage de beignet. C'est un label que j'ai créé avec Freda Grousset. Et voilà, c'est quand un film claque le beignet, on lui délacène ce label. D'ailleurs, le nom du générique de la musique du générique de podcast s'appelle Donut Slap. Composé par Laurent. Tout est connecté. On ne fait pas ton modeste. On va le dire à chaque émission. Oui, oui, oui. Sachez que si vous utilisez ce terme-là, il est open source, vous pouvez utiliser claquage de beignet avec vos amis, sur les forums, sur les réseaux sociaux. Par contre, il est open source, mais il faut quand même que tu valides le claquage. Non, non, non. On ne peut pas l'utiliser pour n'importe quoi. Non, non, parce que les gens peuvent se claquer le beignet sur des choses que je n'apprécie pas forcément. C'est personnel. Le claquage, c'est... Non, non, le claquage, chacun le voit. Le claquage est offert. Voilà, le claquage. On arrête de se toucher le beignet, là ? On passe avec chose ? C'est Véronique qui décide qui est le prochain. Bon, bah c'est Talal, du coup. Tiens, regarde ta gueule. Ça ne me dérange pas, c'est mon travail, monsieur. Alors... Moi, j'ai toujours peur... Je cherche ma petite fiche. Moi, j'ai toujours peur quand je passe en dernier, c'est que quelqu'un ait eu l'idée de ce film-là avant moi, ça m'était déjà arrivé ici, c'est que quelqu'un ait eu la même idée de film et qui se retrouve avec rien. Moi, je suis un peu troublé parce que ma chaise a changé, donc du coup, je n'arrive pas à régler la hauteur. Alors, je vais parler d'un... Cette fois-ci, je ne vais pas parler d'un jeu, je ne vais pas parler de trucs de plateau, je ne vais pas parler d'une marque de céréales. Une série ? Non plus. Un film ? Un film de cinéma ? Un film de cinéma, avec des acteurs. Je vais parler de l'invasion des profanateurs. Lequel ? 978. C'est la version de Philippe Kaufman. Qui est passé au pif. Peut-être. Je n'étais pas là. C'était l'année où je n'étais pas là. C'est la seule année que j'ai loupé. L'invasion et saint-terrestre. C'était en 2014. C'est l'année que j'ai loupé. Alors, c'est la seconde adaptation du roman assez culte de Jack Finlay, The Invasion of the Body Snatchers, qui était paru en 1955. Et donc, c'est aussi le remake du film de Don Seagull qui est sorti en 1956. De quoi ça parle ? L'invasion des profanateurs. Le film, en gros, s'ouvre dans l'espace et on voit des sortes de sports qui flottent vers la Terre. Et justement... Basketball. Basketball, baseball. Qu'est-ce que tu as dit ? Basketball, baseball. Basketball. Donc, on va faire comme si rien n'était. C'est dur de reprendre après ça. Donc justement, Elisabeth fait la découverte d'une espèce de fleur inconnue qu'elle ramène chez elle. Puis, découvre quelques jours après que son mari a un comportement étrange qu'elle ne reconnaît pas. Si je vous dérange, les gars, parce que vous êtes en train de bouffer des M&M's pendant que je parle. Des Crunchy. Des Crunchy M&M's, édition limitée. Pour une fois, c'est toi qui m'écoutes. C'est ça le plus drôle. Donc, je reprends. Elisabeth fait la découverte d'une espèce de fleur inconnue qu'elle ramène chez elle et puis découvre quelques jours après que son mari a changé. Ce n'est plus le même homme. Et elle va en parler le lendemain à son collègue, Mathieu, qui est incarné par Donald Sutherland, qui ne la croit pas évidemment au début. Mais au fur et à mesure, ils vont s'apercevoir ensemble que les gens autour d'eux ont vraiment un comportement étrange. donc ils sont changés, remplacés par ces espèces extraterrestres. Donc, comme le roman et le film de Seagull, on se retrouve encore avec, une fois de plus, avec une base éminemment politique. Sauf que là, à la différence des années 50, on est là où on était vraiment dans un contexte de guerre froide où le Body Snatchers était le communiste. là, on est plus dans une autre approche, une approche qui à la fois va traiter l'ASF de façon frontale, mais qui va avoir une approche beaucoup plus naturaliste en fait, globalement. Et là, pour le coup, ce n'est pas politique, mais c'est vraiment social. Et c'est vraiment une sorte de portrait des États-Unis de la fin des années 70 où on est en train de sortir, on va dire, d'un gros mouvement hippie. Et c'est un peu, voilà, les Américains qui commencent à toucher terre et se rendent compte que le monde... C'est la fin du flower power, quoi. Exactement. Et donc, justement, le cadre, contrairement au film de Seagull, là, cette fois-ci, ça se passe à San Francisco, une grande ville qui commence de plus en plus à se déshumaniser. Et qui était justement le siège du flower power dans les années 60. Donc, voilà, les personnages principaux, donc c'est un groupe d'intellectuels, justement, des gens qui sont, comme je disais tout à l'heure, probablement sortis du mouvement hippie et donc, voilà, les Body Snatchers, cette fois-ci, marquent l'uniformisation de la pensée. On a des comédiens de ouf dedans, Donald Sutherland, Jeff Goldblum, Leonard Nimoy, donc Spock, et Veronica Cartwright, que vous connaissez probablement d'Alien. Mais ce qui fait vraiment la force du film, ce que je disais tout à l'heure, c'est la réelle de Kaufman qui m'a vraiment surpris. C'est un film que je n'avais pas vu de... Je ne sais pas pourquoi, pourtant, j'adore le thème du Body Snatchers, mais ce film-là, je ne l'ai jamais regardé. Tu avais vu toutes les autres versions sauf celui-là ? Oui, je vais en parler d'ailleurs un petit peu après. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est cette réalisation hyper naturaliste, caméra épaule, avec des trucs très subtils, des caméras qui débullent, une lumière hyper contrastée avec le genre en lui-même, parce qu'on est dans quelque chose de... Voilà, c'est Michael Chapman, donc le chef-up, donc c'est le chef-up de Taxi Driver, de Hardcore, et un des plus gros chef-up de l'histoire, on va dire. Et il y a cette chose subtile, moi je trouve vraiment le film brillant, j'ai pris une claque, pour moi je crois qu'on n'est vraiment pas loin d'un chef-d'oeuvre. Il y a un thème pour ça. Non, je ne devais pas le dire. Et puis pareil, pareil sur le traitement du son, il y a le travail de Ben Burtt derrière, au sound design, je crois que je pense que c'est à peu près l'incursion vraiment du sound design dans le cinéma américain, le travail est hallucinant. pour moi c'est largement le meilleur film, la meilleure adaptation de Body Snatchers, il y a le film de Ferrara qui date de 1993, qui se passait dans un camp militaire, que j'aimais bien d'ailleurs, moi je n'aime pas Ferrara et pour moi c'est mon préféré, et le film d'Oliver H. Bigel qui est sorti en 2007, qui s'appelait Invasion avec Nicole Kidman, que j'aimais bien. c'est vrai que The Facility c'est un hommage, plus un film hommage, mais là pour le coup, ce que j'ai cité c'est plus des adaptations vraiment officielles parce que je crois que le truc est tombé dans le domaine public. Le Hirsch Bigel avait été massacré par le studio à sa sortie. Il était aussi, comment ça s'appelait, Les Maîtres du Monde avec Donald Sutherland aussi. Oui, tout à fait. Qui était assez plat en fait. Oui, je l'ai vu en salle à l'époque. Le Puppet Master, c'est ça ? Le Puppet Master, c'est ça, qui était un petit peu le même délire. Et c'est vrai que la présence de Donald Sutherland faisait forcément le lien. Moi c'est un thème que j'adore en fait, il y a une possibilité narrative et puis faire du fantastique on va dire politique parce que ce choix-là de faire du traité du Bosyn Hatchar, du remplacement de peut-être que politique d'une certaine façon et je trouve qu'il y a un vrai potentiel. Déjà la première version c'était une allégorie du communisme. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi c'est ma version préférée aussi même si je ne l'ai pas revue depuis extrêmement longtemps mais c'est celle de toutes les versions qui me laissent le souvenir le plus vivace. En grande partie grâce à Donald Sutherland qui est un mec que je trouve fascinant dès qu'il est à l'écran de toute manière. Mais ça fait très longtemps que j'ai envie de la revoir donc tu m'as encore plus donné envie de la revoir et je vais le faire mais ouais c'est un des tout grands films de SF pour moi. Et une nouvelle édition qui est sortie en Blu-ray profitez-en. Une très belle édition qui reprend des bonus justement de Shout Factory avec quelques nouveaux trucs. Allez-y. Moi aussi c'est mon adaptation préférée et j'adore le film je l'ai vu hyper jeune trop jeune je pense donc il m'avait bien traumatisé notamment il y a un chien à un moment donné une scène avec un chien qui est assez choquante et le plan final est juste traumatisant et génial quoi. Ça c'est un des plans cultes du cinéma. Je pense que c'est pour être un thème à part entière le Body Snatchers parce que je pense comme ça ça m'est revenu il y a Planète Hurlante aussi qui était aussi une adaptation de Philippe Caddy qui est à Body Snatchers. The Thing à son bien non ? The Thing à son bien. Oui non. Il n'y a pas les gimmicks du genre le personnage qui t'a marqué avec Donald Trump qui crie. Merde j'ai spoilé. Non mais il se cogne le pied c'est ça. Donc ouais. D'accord parce que moi je n'ai jamais vu le film mais je connais la photo il y a un spoil en fait. Oui voilà. D'accord j'allais en parler de tes photos et qui connaissent un même c'est le dernier plan du film. Qui pointe du doigt qui hurle et tout. D'accord c'est vrai d'accord. C'est pareil moi je connaissais la photo donc la photo que tout le monde connaît et je connaissais la fin en fait malheureusement à cause de ce truc là. Ah merde. Moi je n'ai jamais vu le film parce que je suis une merde. J'ai ma chemlist comme dirait Talal je mets des gros guillemets dans mes doigts là. C'est super bien. Le time chemlist ou le film ? Le film est vraiment mortel. Le time chemlist aussi je trouve que c'est intéressant. On le met à côté de Que la Cache de Baigner c'est bon ? C'est mieux que Que la Cache de Baigner. Moins mais on peut même dans une temporalité proche mais loin. Ok. Véronique à toi. Ah c'est moi ? Je ne suis pas prête. Alors moi j'ai vu un film qui s'appelle Fright de Peter Collinson qui date de 71. j'avais déjà parlé d'un film de lui qui s'appelait Straight Until Morning qui était plutôt un thriller. Là aussi c'était un thriller avec Suzanne George connue pour son rôle dans Les Chiens de Paille qui jouait la femme de Stine Hoffman. Le pitch c'est Amanda qui vient faire du babysitting chez Madame Lloyd pour son petit garçon. Madame Lloyd est une mère célibataire. Au début Amanda elle se fait un peu peur dans cette grande maison un peu gothique à garder le petit garçon. Puis truc classique il y a son petit ami qui la rejoint. On voit qu'elle est vierge qu'elle n'a pas trop envie d'y aller mais qu'elle a un peu envie quand même. Puis finalement son petit ami lui raconte qu'en fait le père du gamin s'il n'est pas là c'est parce qu'il est interné parce que c'est un fou maniaque qui a essayé de tuer sa femme. Et bien sûr on apprend qu'il s'est échappé de l'asile et il va revenir tourmenter cette pauvre babysitter. Et en fait ce qui est hyper intéressant c'est que ce film il date de 71. Donc c'est quand même 7 ans avant Halloween. C'est avant Terreur sur la ligne et on trouve c'est un film britannique on trouve tous les codes de la babysitter qui se fait peur dans la maison toute seule puis finalement il se passe vraiment quelque chose elle est tourmentée par quelque chose qui se passe à l'extérieur de la maison puis une intrusion dans cette maison est vraiment une menace sur sa vie. Donc ça pose assez les bases du genre en fait bien avant tous ces films-là. Mais par contre comme Straight Until Morning donc l'autre film dont j'avais parlé ici il y a vraiment une dimension sociale et qui est propre au cinéma britannique que tu aimes tant Talal où du coup j'ai choisi un thème c'est ça non mais c'est cette dimension sociale qui te plaît dans le cinéma britannique il a quand même un film rélandais britannique et du coup c'est vraiment tout le contexte social de pourquoi cet homme revient tourmenter sa femme et son fils et donc la babysitter parce qu'en plus il se met un peu à mélanger sa femme et cette jeune femme du coup on assiste quand même une scène hyper glauque où cette pauvre Suzanne Georges se fait violer en réalité on voit rien mais c'est très très glauque et je me dis la pauvre elle se fait violer dans tous les films en fait c'est ça enfin d'ailleurs elle est à moitié à poil pendant tout le film pourquoi tu regardes Laurent en posant cette question il devrait certainement être au courant le rapiste et du coup le climax tombe vraiment dans quelque chose d'assez sombre mais pas dans le genre horreur mais dans le genre réaliste et social j'ai vraiment beaucoup aimé voir ce film pour voir quelle influence il avait pu avoir j'ai pas réussi à trouver s'il avait eu effectivement une influence directe sur les Halloween etc qu'il y a pu avoir après les slasheurs en général mais je trouvais ça hyper intéressant de voir que tout est posé c'est pas le premier d'ailleurs à avoir précédé Halloween il y a aussi Black Christmas de Bob Clark qui est pareil là c'est l'histoire en revanche d'une jeune fille qui sont dans leur sororité et qui sont décimées une par une par un taré mais c'est vrai que ça aussi c'était un des tout premiers slasheurs enfin un de ceux qui ont précédé Halloween donc c'est vrai qu'Halloween c'est celui qui revient le plus souvent d'ailleurs Black Christmas c'est quand tu dis les bases du slasheur c'est plus parce qu'on avait parlé et la baie sanglante aussi et la baie sanglante tout à fait c'était quelle année merde le truc produit par Bob Einstein Harvey Carnage c'est plus tard ah Carnage non c'est plus tard c'est début c'est début c'est la suite oui c'est ça c'est vraiment Black Christmas Black Christmas t'as pas encore la règle sur les adolescents etc c'est vraiment arrivé avec Halloween sur Black Christmas t'es sur des étudiants en fait et des étudiants assez âgés du coup c'est tu vois c'est un slasheur mais c'est pas exactement un slasheur quand tu regardes maintenant c'est mi-chemin entre psycho-killer ouais c'est ça je l'ai revu beaucoup plus tard j'ai trouvé ça mortel perso ouais c'est génial vous avez pas vu mon film vous parlez d'un autre film c'est ça comme dame quoi si Xavier l'a forcément vu non il l'a pas vu je le mets à l'amende bim mais en fait je sais pas si je l'ai vu ça me dit quelque chose à la fin oui je crois que je l'ai vu il y a des acteurs dedans il y a une voiture et tout une nounou et une nounou un mec tu m'excuseras mais bon c'est je peux le temps en faire 30 mais tu sais quoi j'apprécie ton honnêteté et je ne vois même pas ce que c'est je vois vraiment même pas ce que c'est c'est plus de ronde je peux connaître sans l'avoir vu mais là tu vas nous montrer l'affiche on va tous faire ah voilà bon pendant que tu le cherches avant qu'elle commence tu l'as regardé quoi sur KDL7 ou quoi sur les câbles bravo moi je vais vous parler d'un film ouais mais oui ben tu vois ça te fait plaisir je sais je sais non tu sais pas non comment il peut savoir alors t'as juste dit je vais vous parler d'un film non mais je sais je vais vous parler d'un film mais avec un petit sourire non 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 mais c'est très simple c'est qu'en fait je vais vous parler d'un film que je n'ai pas adoré ah non mais je n'ai pas vu mais qui du coup comme certains films arrivent à le faire ils vont t'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'un film est bon ou te marque un porno un truc qui est sorti en salle non même pas non plus enfin pas chez nous en tout cas et en fait il se trouve que bon suite au pif généralement j'ai pas envie de regarder les films je suis désolé et au bout d'un moment la machine se relance et donc du coup j'avais j'ai commencé par regarder ce film là que j'ai trouvé ma foi un peu chiant soyons honnêtes j'ai trouvé un peu chiant et du coup j'ai regardé d'autres trucs alors t'es ta couche toi 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 t'es toi et j'ai pas compris je comprends rien je comprends pas les gens qui écoutent ils devront encore rien comprendre ils comprendront plus tard je pense comment Laurent est allé pour deviner le film non mais j'ai pas deviné en fait je pensais qu'il avait parlé d'autre chose non t'as l'a c'est autre chose et en fait du coup j'ai regardé d'autres films que j'ai pas trouvé elle est longue cette intro quand même non mais et tu vas d'abord nous parler des films que t'as pas vu c'est ça et puis je me suis fait un sandwich et en fait entre films que j'attendais où j'étais déçu des mauvais films ou des films incompréhensibles boring voilà boring en fait le fameux premier film que j'ai trouvé chiant il va falloir que ça soit quelque chose de ouf mec parce que là d'atout qui écoute mais qu'est-ce qu'il me soule avec son intro c'est vraiment celui qui m'est resté en tête donc moi je vais vous parler de Moonlight Boy en fait quelqu'un l'a-t-il vu je ne sais même pas ce que c'est le soufflet qui est retrouvé tout ça pour ça un film croate de 1932 non alors en fait moi je vais vous parler d'un film taïwanais de Yuyen t'es pas loin qui date de 1993 et donc en fait on va suivre Xiao Feng qui est un jeune adolescent désoeuvré qui passe sa vie à végéter entre la maison familiale et les répétitions du groupe de sa sœur aînée mais étrangement personne parmi ses proches ne semble conscient de son existence un soir fuyant un homme qui crie son nom dans les rues il va rencontrer un cartoon voilà et là vous êtes en train de vous dire un cartoon ou un cartoon un dessin animé ça a l'air cool voilà 93 oui 93 après Roger Rabbit oui c'est après il n'y a pas les moyens de Roger Rabbit je vous dis tout de suite c'est pas cool world non plus non non plus si je te rappelle qu'il s'est fait chier en plus je me suis fait chier non mais je vous explique en fait dans les années 90 pour essayer de resituer un peu le truc il y a eu une deuxième nouvelle vague de réalisateurs en Thaïlande de cette nouvelle vague certains sont assez connus désormais donc Ang Lee ou Tsai Mingliang et lui par contre Yuan Wei Yan il n'a pas percé plus que ça étrangement alors que ce film est considéré par certains comme une des oeuvres majeures de cette seconde nouvelle vague en fait on arrive dans une sorte de film fantastique qui est à la fois poétique étrange avec une longueur et une ambiance vraiment très très particulière moi ce qui m'a un petit peu empêché d'entièrement apprécier le film c'est justement cette longueur qui est ultra étirée et connaissant Xavier et sa capacité à accepter les films chiants la mat de Thaïminglang déjà c'est ça voilà pas parce que je trouve ça imbitable mais c'est plus fun c'est plus fun entre guillemets la pastèque c'était Thaïminglang c'est horrible ça moi j'aime beaucoup la salure de la pastèque pour des raisons parce qu'il est le cul tu as fait chichisme j'étais allé voir The Hall au cinéma je suis tombé dedans tu l'as pas vu Véro ? non je pisse me l'ombre c'est Watermelon l'utilisation est la même je te rassure et pour les fans de cinéma asiatique le cartoon est en fait interprété par Eric Tsang voilà donc Infernal Affaire entre autres voilà en fait ce film au visionnage j'ai trouvé trop long trop lent il y avait des plans magnifiques et tout mais bon voilà il y a une patine en plus 90's taïwanaise qui a un peu du mal à passer tu vois The Hall voilà et c'est vrai qu'après en regardant avec d'autres films enfin en regardant d'autres films derrière il y a ce truc qui te reste en tête il y a des plans qui étaient vraiment super ces rues désertiques avec le gamin en train de errer ces discussions poétiques qu'il peut y avoir avec le cartoon et tout plus après comment l'histoire va virer parce que très rapidement on va se rendre compte qu'en fait c'est un esprit errant d'un corps enfin en fait il a eu un accident et son corps est encore vivant dans son lit dans sa famille sauf que lui ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé il ne s'est il ne capte toujours pas qu'il n'est plus lui en fait enfin c'est assez étrange à expliquer il y a une vraie poésie dedans qui arrive à toucher qui arrive à vraiment rester en tête et pourtant après j'ai regardé des films qui étaient peut-être un peu plus efficaces j'ai regardé Arthur Payne par exemple Froid comme la mort qui m'a laissé froid je suis désolé mais voilà c'est le jeu de Moë à tout prix c'est vraiment l'impression qu'il m'a laissé et il y a d'autres films comme ça que j'ai vu après il n'y avait pas ce truc donc du coup derrière tu te poses la question même si le film je ne l'ai pas adoré c'est vraiment c'est le truc qui m'est resté en tête donc du coup derrière depuis je me pose la question qu'est-ce qu'un bon film finalement de toute façon le but de cette rubrique ce n'est pas de dire des films qu'on a aimé c'est des films qu'on a vus ouais mais voilà moi je conseille aux gens de le regarder quand même mais voilà on n'est pas d'accord sur le sens de cette rubrique avec Laurent c'est le début d'un schisme le regardez pas si vous êtes fatigué ou machin je vous dis c'est très lent même moi je suis trop chiant alors que tout le monde sait ici que les films dit chiant ce qu'il faut que vous sachiez soyez prévenus à l'avance c'était le premier film chiant de Xavier Collomb de cette émission au bout de 52 émissions voilà bref bon c'est tout je ne vais pas m'étendre plus que ça mais si vous avez l'occasion de regarder ce truc c'est une vraie curiosité il y a vraiment des moments de cinéma il y a un DVD en hongkongais il y a un truc c'est assez difficile à voir ce truc là c'est plus en festoche c'est des trucs comme ça c'est pas festoche à trouver non pas trop Laurent on termine avec toi alors il m'a disé tout à l'heure son adipif en disant que je vais créer une transition et en même temps j'ai triché il faut savoir que pour préparer ce pifca spécial film post-apocalyptique j'ai regardé des films post-apocalyptiques parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire mon choix sur le film que j'allais défendre puisque c'est un genre que j'apprécie beaucoup et dans lequel je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de pièces ça n'a pas commencé en fait t'as pas lancé l'arrière d'un truc non justement mais du coup je pense qu'il a vu des films dans l'eau il m'a bien de côté pour voilà et en fait j'en ai revu parce que c'est un film qui me trotte dans la tête depuis très longtemps avec un cheval non je voulais le revoir pour me demander si j'allais pas justement l'utiliser pour la partie post-apo qu'on va faire juste après finalement je ne l'ai pas gardé attends tu ne fais pas une intro là Xavier là s'il te plaît je ne l'ai pas gardé ça va rester ça maintenant je vous emmerde une fois mon père est venu chez moi avec du pain on a regardé la télé je ne l'ai pas regardé mais je ne l'ai pas gardé pour la partie post-apo mais du coup je me suis dit je vais le prendre pour l'oeil du pif parce que j'ai envie d'en parler c'est donc c'est long la route ah Naruto génial la route the road de John Hillcott qui est enfin j'ai un lien non pas spécialement en fait le livre dont est tiré la route qui s'appelle la route écrit par Comac McCarthy qui avait gagné le prix Pulitzer si je ne m'abuse est un de mes plus grands chocs de lecture de toute ma vie c'est vraiment un livre que je révère par dessus tout et qui m'a provoqué des sensations assez extraordinaires plus que la pastèque plus que la pastèque et Cyril est en train de mimer une masturbation sachez-le absolument pas on fera une photo c'est faux et du coup le film j'étais assez la première fois que j'ai découvert j'étais assez déçu forcément parce que c'est difficile de se confronter à un choc littéraire transposé à l'écran et de voir si finalement le choc est le même j'avais trouvé que ce n'était pas le cas parce que l'écriture du livre de Comac McCarthy est tellement spéciale elle est hachée il n'y a quasiment pas de ponctuation c'est une espèce de logorée qui est en même temps d'une poésie folle et aussi c'est extrêmement direct comme type de narration et d'écriture et ça vous prend vraiment au trip et finalement en revoyant le film cette deuxième fois-là j'ai trouvé que le film de Johnny Cote avait cette capacité de retenue c'est-à-dire que c'est une histoire de post-apocalyptique extrêmement classique le monde est dévasté certainement par un apocalypse nucléaire c'est un homme et son fils qui errent sur la route en essayant d'atteindre la côte en se disant que peut-être sur la côte ils trouveront un salut mais ils n'en sont pas sûrs le père veut absolument défendre la vie de son fils face à des hordes de cannibales puisque du coup le cannibalisme sévit beaucoup puisqu'il n'y a plus grand chose à bouffer et au point même qu'il garde deux balles dans le pistolet qui trimballe une pour lui et une pour son fils si jamais il voit que finalement ils sont acculés et il ne veut absolument pas que son fils connaisse les affres donc c'est une histoire de balle pour résumer exactement et voilà donc c'est joué par Viggo Mortensen le père joué par Viggo Mortensen et le fils par Codismic McPhee et voilà et en fait en revoyant le film au delà de la déception de la première vision liée à mon amour du livre j'ai trouvé que c'était magnifique de retenue de poésie assez discrète c'est à dire que le film n'appuie jamais son envie d'épater le spectateur ou bien de l'emmener dans un torrent de l'irisme etc. c'est vraiment extrêmement tenu sur toute la durée en matière d'émotion c'est très dur c'est pas aussi dur que le livre qui est parfois vraiment cruel mais c'est quand même très dur et visuellement c'est magnifique la photo extrêmement grisâtre et l'occasion de plans de compositions notamment avec les paysages on dirait de la peinture c'est sublime et voilà donc je pense que c'est peut-être le meilleur film post-apo de ces 15 dernières années je pense que tu pourrais faire une petite aparté sur le réalisateur qui est John Hillcoat justement et en fait John Hillcoat et Carmack McCarthy ont un lien enfin comment dire du coup après j'ai vu The Proposition Western de John Hillcoat qui l'a fait donc avant un des plus beaux westerns un des plus beaux westerns de ces 15 dernières années qui est extraordinaire et qui est une adaptation pour moi je ne sais pas mais pour moi c'est une adaptation non officielle d'un autre livre de Carmack McCarthy qui s'appelle Méridien de sang qui est un western sur le papier c'est le western le plus gore que vous verrez et que vous lirez de votre vie Ridley Scott a voulu l'adapter et il n'a jamais pu le faire parce que le scénario est infilmable James Franco a voulu l'adapter et il n'a jamais pu le faire parce que c'est infilmable et pour moi The Proposition est vraiment une adaptation officieuse on retrouve énormément de liens entre les personnages du bouquin et les personnages de son film ce western est extraordinaire après il a déçu un petit peu avec un polar d'époque qui était pas mal je ne sais plus comment ça s'appelait avec avec Tom Hardy c'est assez récent c'est 2012 c'est pas lui qui a fait Triple Nine et après il a fait Triple Nine entre temps il a fait un truc d'époque un truc de la prohibition avec Tom Hardy je ne sais plus comment ça s'appelle c'était pas mal mais après il a fait Triple Nine qui était une déception des hommes sans loi ah oui c'est vachement bien ça des hommes sans loi super bien son premier film Ghost of the Civil Dead c'est top 6 moi j'aime pas du tout mais bon je suis pas grand fan je suis pas grand fan les gens sont plus du côté d'Exavé c'est un film qui a une grosse aura c'est un film de prison mais pas de prison comme vous l'imaginez c'est beaucoup plus psychologique c'est un scénario de Nick Kev d'ailleurs Nick Kev c'est lui qui a fait la musique de la route et de proposition il a écrit le scénario ils sont très proches Ghost of the Civil Dead pour ceux qui connaissent la série Oz c'est Oz en plus mental c'est Oz mélanger à Evangelion ouais c'est pas con c'est pas con voilà donc parmi les propositions qu'on va vous faire pour le post-apo je me suis dit voilà je triche et je prends aussi un post-apo pour mon oeil comme ça je le cale quand même Zéronique bah merci pour cette transition on a rien à dire sur la route j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu ah pardon vous avez pas donné votre avis non ni toi ah d'accord bah moi j'avais pas trop aimé voilà non je l'ai pas revu depuis la sortie salle mais c'est vrai que j'étais un peu déçu je trouvais ça un peu oh chiant moi c'est le lien après moi je suis un sucker pour les liens père-enfant au cinéma c'était déjà avant que je sois moi-même père c'est quoi un sucker ? un sucker c'est là je me fais avoir bref ça vient d'une expression anglaise j'ai compris que c'est pas lui le sucker il est con lui et donc et là dans le film je la trouve d'une puissance mais juste extraordinaire une puissance je me rappelle qu'on parlait énormément du bouquin avant la sortie du film mais il y avait un buzz qui s'est monté juste à cause du bouquin apparemment volontairement enfin si Laurent il y a certaines des phrases les plus belles que j'ai vu poser sur un papier de ma vie c'est ce que j'entends avec ton cul par là moi personnellement c'est mes 10 bouquins préférés il est dedans ok on va même pas lui dire par contre alors le film je me rappelle de sa sortie salle je suis allé le voir en salle le premier jour et je trouvais ça trop postère pour moi à ce moment là et je me suis un peu fait chier mais par contre je sais que si je le vois aujourd'hui et tempère ça voilà maintenant je suis il n'y a pas un côté moi je l'ai vu à Sid Jess un matin après une nuit blanche j'ai dormi donc je ne l'ai pas vu et je l'ai revu plus tard et c'est pas mal est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu poser quand même je ne trouve pas justement écoute c'est pas un branlo dans tout le film oui mais pas du personnage je te parle du film alors c'est pas c'est pas poseur à la ref excuse-moi Laurent mais mais par contre parce que là pour le coup il y a vraiment quelque chose je crois une vraie démarche sincère que tu retrouves dans tous les films jusqu'aux hommes sans lois alors je n'ai pas vu triple nine mais par contre c'est une histoire de ton et je pense que si tu n'es pas dans le bon mood à ce moment là pas l'animal The Proposition c'est pareil The Proposition c'est un film super c'est pas le western que tu vas voir avec des mecs qui vont vraiment se tirer dessus ça parle beaucoup c'est très austère c'est très si tu n'es pas dans le mood tu passes à côté ça c'est des films un peu splinés avec des belles ambiances pour ce qui est de la route moi je sais bizarrement vous allez dire c'est peut-être rien à voir mais je pense beaucoup à Steakland ça fait penser à Steakland et donc Laurent je trouve que Steakland oui ça inspire notamment visuellement Steakland est arrivé après notamment visuellement le côté Malik et tout il n'y a pas de côté Malik je trouve dans la route non Steakland mais dans Steakland oui et puis même sur la palette de couleurs visuelles de l'étalo mais je les rapproche tous les deux après Steakland c'est un film de vampire c'est pas un truc de post-apo Steakland c'est beaucoup plus B pour le coup c'est vrai qu'il y a la même thématique mais c'est hyper mais je sais pas où je les rapproche dans ma tête parce qu'ils sont sortis la même année si vous aimez Steakland regardez la route c'est ce que je pourrais mettre sur la jaquette si jamais j'étais ouais c'est pas sympa j'aime bien Steakland oui moi j'aurais pas fait ce rapport ça boxe dans des catégories très différentes quand t'as dit Steakland j'ai pensé à Steak au début je trouvais que tu parlais de Steak à doute où le côté on passe à autre chose putain bravo là fou et Xavier tu l'as vu toi l'adaptation toi qui es fan du bouquin du coup moi j'ai été comme toi quand j'ai vu l'adaptation super déçu en même temps après quand il réfléchit tu te dis que faire d'autre voilà à partir de ce bouquin c'est ça je pense qu'il est ultra différent du coup je l'ai revu en essayant de voir le film et pas l'adaptation et du coup ça passait beaucoup mieux mais c'est voilà c'est vraiment deux entités tellement différentes voilà ne cherchez pas une adaptation du livre c'est un autre point de vue voilà un autre point de vue on passe donc au dossier et ben voilà Sergio Martino nous avait annoncé l'apocalypse pour 2019 bon ça n'a pas encore l'air d'être le cas donc on va encore un peu patienter et justement pour patienter on a choisi chacun un film post-apocalyptique que l'on chérit particulièrement et on commence justement avec Laurent qui nous a fait une super transition d'ailleurs où sont les hommes singes ? déjà je tiens à dire qu'on enregistre ce PiffCast la veille enfin deux jours avant l'apocalypse trois jours avant l'apocalypse puisqu'il y aura l'émission sur le grand débat animé par Marlène Scappa et notre amie Hanouna donc je pense que c'est le signe de l'apocalypse et que le monde sera terminé après cette émission les fantômes de Versace aussi voilà donc c'est la fashion week ou quoi ? le fan de Versace j'ai pas compris t'as pas compris Versace ? pourquoi il y aurait le fan de Versace ? parce que Versace avait prévu la fin du monde je sais pas si je l'avais pas je l'avais pas compris je me suis dit mais il a une explication il a une explication il va le dire et puis c'est planté c'est pas court alors Laurent t'as choisi quoi ? voilà donc maintenant que j'ai dit mon film post-apo en oeil du pif je peux dire mon vrai film post-apo j'ai choisi Threads Threads de Mick Jackson qui est un film anglais de 1984 qui est un téléfilm d'ailleurs anglais commandité par la BBC à la suite de la création d'un autre téléfilm anglais qui s'appelait La Bombe qui lui n'a pas eu les honneurs d'une diffusion télé parce que censurée en fait voilà trop réaliste et finalement c'était quand même quelque chose qui tenait à coeur de la chaîne ce concept le concept c'est quoi ? c'est de monter une fiction télévisuelle ultra réaliste qui expliquerait de la façon la plus scientifique et documentée possible ce qui se passerait si la bombe atomique un conflit atomique venait à éclater et si l'Angleterre était frappée de plein fouet par des frappes atomiques donc en fait c'est ce que vous allez avoir le film commence dans la petite ville de Sheffield enfin petite moyenne ville de Sheffield en Angleterre suit le quotidien de deux familles qui sont liées par leurs enfants puisque d'un côté il y a une famille un petit peu bourgeoise qui a une fille d'une vingtaine d'années de l'autre côté une famille un peu plus prolo qui a un fils d'une vingtaine d'années le fils et la fille sont ensemble elle vient de tomber enceinte ils cherchent un appartement les familles vont se rencontrer pas être tout à fait d'accord sur ce qu'il faut faire etc voilà donc on est dans un cadre on ne peut plus réaliste et pendant toute cette partie du film qui dure quand même une bonne demi-heure voire quarante minutes en fond on entend les infos de temps en temps on voit des journaux etc et on sent qu'il y a une escalade entre les Etats-Unis et la Russie sur le territoire de l'Iran ce qui fait un peu flipper parce que c'est un peu ce qui se passe actuellement donc une escalade une tension entre les deux superpuissances nucléaires basées sur un problème en Iran et jusqu'à ce que ça pète voilà et quand ça pète en fait ça pète partout dont à Sheffield et on restera pendant tous tous threads à Sheffield même on n'en bougera pas et on verra ce qui se passe pendant l'explosion on verra ce qui se passe tout de suite après on verra ce qui se passe longtemps après puisque le film se conclut des années et des années après le conflit pour voir quelle est l'évolution et les conséquences sur l'humanité d'un conflit atomique donc c'est proprement glaçant c'est à dire que c'est déjà c'est le réalisme anglais des années 80 donc c'est format carré couleur caca doigt quotidien déprimant de banlieue de banlieue anglaise pas forcément très vivante déjà à la base mais le fait d'avoir passé les 35 premières minutes avec cette famille avec les espoirs de ce jeune couple qui n'est pas armé forcément pour réussir dans la vie mais qui a envie d'avoir un peu d'espoir etc et les voir se prendre de plein fouet tous ces personnages se prendre de plein fouet cet événement apocalyptique c'est juste c'est assez terrassant d'autant que on suit aussi en parallèle le côté politique puisqu'il y a le gouvernement anglais anglais qui avait prévu en fait cette éventualité d'ailleurs toute une partie de la documentation du film se base sur un projet du gouvernement anglais qui existait vraiment à l'époque et qui était donc d'imaginer ce qui se passerait en cas d'apocalypse nucléaire et donc d'imaginer une réponse politique une organisation humanitaire sociale rationnement rationnement et tout ça qu'est-ce qu'il faudrait faire et donc on suit aussi le personnage politique qui va être en charge de gérer la crise donc on a toutes ces problématiques qui sont mixées alors en termes de montage c'est une leçon c'est-à-dire qu'on passe non-stop du macro-événement au micro-événement de façon extrêmement fluide quand l'apocalypse survient c'est extrêmement impressionnant c'est-à-dire qu'il y a beau pas avoir une thune puisque c'est une production télé entre l'utilisation stock shot très intelligente quelques effets spéciaux plutôt bien placés et puis des tricks très classiques à base de flash aveuglant mais on voit pas ce qui se passe et un peu de fumée d'ailleurs ils ont eu des problèmes pendant le tournage c'est-à-dire qu'ils ont fait exploser des bombes de fumée dans la rue sans prévenir les flics qui ont débarqué et qui ont arrêté le tournage donc ça a été ça a été un peu un peu le bazar et c'est extrêmement impressionnant les premières scènes immédiatement après l'explosion sont traumatisantes vraiment c'est-à-dire que quand on voit les cadavres c'est même assez gore et violent pour une production télé enfin on verrait jamais ça en France on n'aurait pas vu ça à l'époque on ne le verrait pas maintenant bref on ne verrait jamais ça à la télé en France c'est quand même l'avantage de la télé anglaise notamment et puis voilà le film continue à être glaçant de bout en bout sur aussi bien des questions de qu'est-ce qu'on va manger sur le pillage sur comment gérer une telle crise c'est-à-dire qu'on a des millions des millions de personnes qui veulent manger on n'a plus rien à bouffer qui ont choisi à quel moment on dit un tel va manger un tel va pas manger à quel moment les insurgés qui ont faim on se dit on va leur tirer dessus ou pas parce qu'on ne peut pas les laisser piller mais en même temps ils ont faim c'est normal enfin voilà c'est une suite de questionnements qui montre à quel point ce genre de conflit est l'aboutissement de la bêtise humaine et la négation de l'humanité heureusement malgré le réalisme ça ne nous est encore jamais arrivé croisons les doigts pour que ce ne soit pas le cas c'est arrivé à quelques japonais non non mais je veux dire que ce soit globalisé sur le monde entier puisque dans le scénario de Threads c'est un conflit mondial tu ne peux pas compter sur les autres villes pour les aider parce qu'en fait tout le monde est dans la merde c'est ça que je voulais dire bien sûr d'ailleurs le film s'est beaucoup basé sur ce qui s'était passé à Nagasaki et Hiroshima ce qui était aussi le cas de l'autre film La Bombe l'autre téléfilm est-ce qu'ils utilisent des images d'archives je me suis posé la question oui il y a des images d'archives je me demande même d'ailleurs il n'y a pas des images d'archives de camps de concentration sur certaines images il y a des déportés même des cadavres à la pelleteuse je pense qu'ils ont utilisé ce type de je voulais juste préciser un dernier truc c'est la carrière étonnante du réalisateur Mick Jackson qui donc a réalisé ce film traumatisant puis après parti Hollywood pour faire Bodyguard avec Whitney Houston c'est le même voilà et qui a fait Volcano sans déconner et quand on y réfléchit quand on regarde Volcano que j'aime personnellement que j'aime beaucoup je préfère largement au pic de Dante je trouve qu'on retrouve un petit peu ce côté gestion de la crise voilà Volcano j'avais trouvé que c'était certes un gros blockbuster mais qui menait vachement bien sa barque en matière de narration catastrophiste quand t'as le volcan qui apparaît en plein milieu de LA on est d'accord le volcan qui apparaît dans LA celui avec Tominy Jones dans LA celui à la fin où toutes les différences de couleurs sont gommées parce qu'ils sont tous gris à cause des cendres quand j'avais 13 ans j'avais trouvé que c'était l'idée la plus géniale du monde ils canalisent les coulées de lave après tel pic de Dante surtout après à la fin il a réalisé un fantastique film je sais il est sorti chez moi c'est le procès du siècle ah oui c'est vrai aussi voilà carrière assez étonnante de Mick Jackson qui a commencé comme le mec qui a terrifié l'Angleterre entière parce qu'il faut savoir que Threads ça a été un choc monumental et générationnel en Angleterre et même ça a été un des pics des pics d'audience de la BBC et pas qu'une fois c'est un film enfin un téléfilm qui a été étonnamment repassé tous les ans toute une période avec toujours autant de succès c'est un vrai traumatisme c'est vraiment un film ultra marquant et il expliquait Mick Jackson que d'habitude les réalisateurs anglais de la BBC s'appellent après la diffusion pour se féliciter sur leur film et tout ils disent moi j'ai pas reçu un zéro coup de fil nous on a les bronzés eux ils ont ouais c'est ça les bronzés c'est pas un téléfilm et je crois que c'est Ted Turner qui voulait absolument passer le film aux Etats-Unis et en fait il trouvait pas de sponsor à la télé qui acceptait de le passer et du coup il a payé de sa poche la diffusion parce qu'il estimait que c'était un film très important à diffuser moi je voudrais juste rajouter aussi un petit détail c'est qu'il y a une version remastered qui est sortie le mois dernier en Angleterre en Blu-ray et surtout double Blu-ray puisqu'il y a les deux montages parce que la version télé en fait est expurgée étonnamment mais de quoi ? de quelques scènes de ci de là il y a un quart d'heure de différence alors déjà quand tu regardes la version télé ça te met une gifle mais assez monstrueuse sans rien spoiler la fin de Threads oui oh putain oui voilà j'y suis pas jusqu'à la fin mais la fin elle ouvre carrément sur l'horreur c'est le dernier plan ah ouais non mais la fin c'est fou et juste je voulais juste rajouter que les maquillages sont assez traumatisants ils sont faits avec du Rice Krispies et des ketchup voilà alors comment ça se fait que ce film est si peu connu en France moi je sais que je l'ai passé donc je fais encore ma pro à l'Utination Collective j'en ai déjà parlé c'est génial vous allez voir pourquoi parce que je crois que j'en ai déjà parlé mais j'aime bien cette thématique c'est peut-être la meilleure que j'ai jamais faite c'est une thématique sur la bombe atomique on avait fait un film qui se passait avant un pendant et après et Threads c'était celui du milieu en fait et je l'ai jamais vu en fait je l'avais pas vu à l'époque c'est d'autres gens de l'équipe tu passes des films je suis pas tout seul à programmer donc je suis entouré de gens qui sont très compétents et qui adoraient ce film là dont Laurent qui était venu ici pour le truc et en fait je l'ai vu du coup avant hier ou hier je sais plus pour Petit Cast et je t'en parlais tout à l'heure Laurent il y a des films comme ça où on t'en entend beaucoup parler plus longtemps t'as une réputation et tout et tu dis bon je vais être déçu bah là j'ai été déçu parce que c'est pire que ce que j'imaginais c'est encore plus violent et encore plus traumatisant que ce que je pensais c'est les films de Ken Lodge c'est des films de good movies à comparer c'est pour comparer c'est un désespoir absolu et niveau effet spécial quand la bombe tombe j'ai trouvé ça mais devant la télé j'ai la main devant la bouche genre mais qu'est-ce que c'est horrible ce truc et tout pourtant on voit rien d'un point de vue visuel on pourrait faire mille fois mieux maintenant mais qu'est-ce que ça marche et putain et en fait c'est ça ce qui est horrible c'est que là je vous le dis parce que vous avez pas encore vu le film certain dès qu'il y a des informations on va dire factuelles des chiffres et tout c'est un panneau noir qui apparaît avec une information qui apparaît comme un lettrage informatique et avec juste c'est super froid et ça se dit il y a 11 millions de morts et ça vous indique les trucs et tout et les radiations et comme tu le disais au début ça commence un jour par jour et quand on arrive on est de la bombe et très vite on va passer après une semaine et puis un mois et puis qu'est-ce qui se passerait et ça faisait penser un peu toute proportion gardée à Shin Godzilla où en fait on voit le côté très pragmatique de qu'est-ce qui arrive c'est un truc pas réel sauf que là dans Godzilla ils sont pas au courant il faut penser à des trucs il y a pas de chance que ça arrive il y a pas de chance que ça arrive mais là dans Threads comme tu disais le maire en fait qui est en charge de son secteur il a une prostituée il a des cahiers en fait il va appliquer il y a des moments il faut se poser des questions comme tu disais il y a des rations ils disent mais il y a pas besoin de les nourrir les mecs ils vont mourir dans pas longtemps c'est horrible mais c'est pas faux en fait ce film il est ouf c'est le prix d'une vie est-ce qu'on investit dans des gens en fait on va parler de film de post-apocalyptique après mais en fait on a le film c'est le meilleur il n'y a pas au-dessus c'est un documentaire voilà en fait c'est un documentaire sur ce qui pourrait arriver c'est un film pré-apocalyptique apocalyptique post-apocalyptique puisque voilà ça finit 20 ans après le film se termine 20 ans après l'apocalypse donc ça couvre tout le spectre alors bien sûr c'est complètement dénué de tous les fantasmes qu'on a eu grâce au cinéma qu'on aime sur ce qu'est un univers post-apocalyptique pas d'homme singe j'ai eu beaucoup de mal à choisir j'aurais pu parler des Ron Manhattan parce que c'est un plaisir tellement coupable j'aurais pu parler des Mad Max bien sûr on a tous fait exprès de ne pas choisir les films les plus évidents parce qu'il y a trop de films évidents dans ce genre là mais Threads c'est vrai que c'est si on parle du pendant réaliste bon c'est c'est tout au dessus sauf Xavier va nous dire qu'il a mieux s'il y a un film à voir sur cette thématique c'est le film à voir il n'y a pas à sortir après c'est à montrer dans des écoles c'est pas le plus fun comment ça se fait que c'est pas connu parce que les gens sont pas lyonnais déjà parce que c'est un téléfilm et non pas un film de cinéma je pense d'une d'une qui c'est un film de SF et de deux parce que c'est à l'époque où c'est sorti vu que c'était un téléfilm on n'aurait pas sorti ça en salle en France et ça c'est jamais sorti en vidéo en France mais comme dit Xavier il y a un DVD anglais et c'est que moi je me souviens quand on l'est passé il y avait des Anglais qui étaient venus nous voir et qui étaient venus voir le film et qui nous ont dit voilà vous savez que chez nous c'est hyper célèbre ça c'est vraiment une référence c'est vraiment et on mesure pas l'importance de ce truc là il me semble qu'on en avait déjà parlé dans le PiffCast et que depuis c'était sur ma chaîne list j'en avais parlé je ne suis plus dans quelle émission tu m'as parlé de Miracle Night non non c'était il y a très longtemps il y a longtemps il y avait encore Fausto à l'époque j'en avais parlé j'avais expliqué justement comment j'avais vu le film et que moi comme un con en fait Laurent l'avait vu il m'avait beaucoup parlé du film en me disant c'est traumatisant et tout machin et il m'avait dit franchement ne le regarde pas si t'es déprimé regarde le le soir pas avant et moi comme un con j'ai fait ok je vais le regarder et j'ai regardé le lendemain à 9h du mat ça m'a plombé on dit toujours est-ce que ça va vraiment avoir l'impact c'est parce que c'est idiot non non je vous dis je l'ai vu en 2019 et en sachant un peu à quoi s'attendre le choc il est même c'est ultra hardcore c'est très factuel c'est très clinique mais j'étais loin de penser que ça allait être aussi violent en même temps je trouve que c'est extrêmement intelligent parce que c'est clinique et documentaire mais il y a quand même ce petit truc où on t'introduit l'univers à travers des personnages que tu suis au début il y a quand même cet élément de narration cinématographique qui fait que tu es plus affecté par ce qui se passe par ce qui arrive aux personnages que si tu l'étais si tu étais juste face à des chiffres des scènes de destruction et des gens qui errent ce qui est marrant par rapport à l'actualité c'est qu'au début du film il y a des opposants à la guerre qui se montent et on voit des gens qui se font arrêter de façon préventive et ça me fait penser un peu à ce qui se passe en ce moment où on a des gens de façon préventive en avance peut-être qu'ils vont faire du trouble à leur public sauf qu'ils ont raison de gueuler ils disent on ne peut pas gagner une guerre atomique il y a une nana qui dit ça une porte-parole et elle n'a pas tort une fois que ça tombe c'est mort c'est vraiment c'est la négation de l'humanité il n'y a plus rien il y a plein qui repousse il y a ce truc culturel qui est très anglais qui fait que quand tu regardes les spots préventifs anglais sur la circulation et c'est toujours hyper choc tout de suite dans ta gueule très froid et en même temps très humanisé parce que tu as l'impression que ces gens là existent et c'est vrai que c'est un gap qu'on n'a pas nous par exemple parce qu'on a plutôt tendance à éviter ce genre de sujet ou de les traiter de fondamentalement on les enrobe on enrobe le truc la photo et là pour le coup c'est froid c'est pas de faire particulièrement de photos et c'est vraiment ça existe encore aujourd'hui en Angleterre ils ont vraiment cette culture du coup de poing dans la gueule et juste pour compléter sur ce que tu enfin pas compléter mais genre sur ce que tout le monde a dit ce que j'ai bien aimé aussi dans le film c'est le travail de la couleur comme tu disais ce que tu avais retrouvé dans Volcano qui est vraiment pendant tout le film il y a une évolution avec un espèce de on touche le fond à un moment donné dans le film et vers la fin il y a des couleurs qui reviennent on commence à reprendre de l'espoir mais c'est pas forcément les bonnes couleurs qu'on voit voilà on continue avec Cyril c'est moi le prochain et oui c'est toi il y a pas Xavier avant ? non donc moi c'est beaucoup plus rigolo que ce serait encore que et encore que ça s'appelle le dernier survivant The Quiet Earth un film de 1985 qu'on doit c'est un film de Nouvelle-Zélande qu'on doit au réalisateur Josh Murphy alors Josh Murphy il avait fait Hutu qui est d'ailleurs ressorti en salle en France il y a deux ans je crois chez l'Arabia il a fait un film de scène que j'aime beaucoup il s'appelle Fridjac je pense qu'on est plusieurs ici à aimer moi j'aime beaucoup je l'ai vu en scène c'est super Nick Jagger Forever c'est un film qui je pense c'est un film d'une époque mais j'aime mieux Fridjac aussi il a fait Piège à grande vitesse je sais pas du tout j'ai découvert ça et surtout il a fait le premier film produit au Luxembourg qui est la suite de Fortress Fortress 2 génial voilà il faut le savoir c'était pas lui qui avait fait Cherry Falls non je mélange peut-être non j'ai pas pris tous ces films j'ai pris les films que je connaissais un peu dans l'eau donc Cherry Falls je le connais pas donc je m'en bats les couilles Cherry Falls c'est un truc où il nique tout ça c'est un sachet absolument génial Cherry Falls où en fait le tueur tue que des vierges du coup tout le lycée décide d'organiser une partie géante c'est génial je vois ça du coup très rigolo donc c'est alors je me suis un peu documenté sur le film alors l'explication qu'est-ce que c'est que l'histoire c'est un mec il est en train de prendre son bain il est tranquille dans sa baignoire tout d'un coup il y a un flash au fait il est sous l'eau quand ça arrive le flash et il se réveille il sort et en fait il se rend compte qu'il n'y a plus personne dans les rues de c'est en Nouvelle-Zélande et il découvre qu'en fait il est devenu le dernier homme sur terre d'où le titre français le dernier survivant et il va faire un peu comme dans le zombie de Romero au départ il va en profiter forcément il est tout seul il peut faire ce qu'il veut il va visiter les baraques il va s'acheter enfin prendre plein de trucs de la consommation courante et tout mais très vite il va s'en rendre qu'en fait tout seul on se fait un peu chier et il va commencer à vouloir comprendre ce qui s'est passé et tout après je ne veux pas raconter ce qui se passe parce que c'est dévoiler l'intrigue il va se passer plein de choses dont c'est con mais je ne peux pas dire pourquoi mais le dernier plan est absolument hallucinant mais il faut rentrer un peu dedans quand même parce que sinon tu vas t'obliger de trop survoler le film on va en parler si on ne déflore pas ça n'a aucun interdit pour être tout à fait honnête je ne l'ai pas vu depuis longtemps donc je ne sais plus trop ce qui se passe dedans je me souviens quand il met des sortes de mannequins dans la maison pour faire filo disons qu'en fait il est longtemps tout seul il rencontre une fille une femme après il rencontre un mec qui est un natif un aborigène un aborigène un natif et il se rend compte que tout ce qui se passe le fait que tout le monde est disparu est lié à une espèce d'une expérience qui a mal tourné mais que lui auquel il participait qui était je crois de lier tous les systèmes de défense de la Terre à travers une grille de communication mais qu'il y a eu une interaction avec une éruption solaire avec des problèmes un phénomène lié au soleil qui fait que ça aurait fissuré l'espace-temps mais en fait il y a une autre lecture totalement différente du film oui alors sur les sur le fait que ce serait pas du tout un post-apo mais voilà que ce serait plus une allégorie sur quelque chose voilà et en fait alors juste en parlant sur le film pour préparer un peu cette émission je ne savais pas mais le film a eu une nomination et a gagné les 8 prix au New Zealand TV Awards en 87 ce qui est quand même on dit toujours ça m'énerve de dire ça mais en France on ne pourrait pas mais c'est vrai que ça fait chier de dire qu'en Espagne dans plein de pays ils font des trucs comme ça et nous voilà c'est le seul film de SF c'est le premier film de SF tourné en New Zealand c'est le seul film et nommé donc et ce que j'ai dit comme trivia qui m'a fait marrer quand c'est pas des moutons qui m'a fait marrer en fait The Call of Earth est en réalité basé sur l'expérience d'un touriste américain en Nouvelle-Zélande dans les années 70 les Nouvelle-Zélandais prennent toujours des week-ends pour partir et dorment tard et quand Toei s'est arrivé au centre d'Auclande un dimanche matin il a trouvé la ville complètement déserte et il se sentait comme le dernier rhum sur Terre c'est ce qui a donné l'idée de faire le film c'est un bouquin c'est ça mais qui est qui est quand même un petit peu différent le film est plus humain je trouve et le film tient parti beaucoup de ces décors donc New-Zélandais alors pour quiconque a déjà vu un film de la base genre je pense à Bad Test genre pour dire Les Seigneurs des Anneaux mais Les Seigneurs des Anneaux c'est un peu on va dire le Nouvelle-Zélande modifié mais c'est très verdoyant c'est très vide c'est un petit village à New-Zélande j'ai jamais été je ne sais pas si il y en a déjà été mais Véronique pourront nous en parler mais apparemment c'est très vide désert et en fait le film s'y prête bien finalement à cette notion de fin du monde et je trouve le film très touchant très intelligent il raconte plein de choses et j'en ai vu d'autres des films comme ça où le mec se retrouve tout seul sur Terre pas plus tard que récemment j'en ai vu un pour le pif qui s'appelait putain c'est le truc de la meuf qui fait les qui fait les Hans Van Til avec le mec avec le mec j'ai vu ce truc là qui n'est pas encore sorti donc peut-être que quand le pif sera sorti il sera peut-être en ligne mais ça par exemple c'est très pourri c'est un film où il n'y a plus rien sur Terre mais il est nul celui-là alors que je ne sais pas comment s'appellent ces films-là We Are All On Now je ne sais pas quoi I Think We Are All On Now ça c'est nul je vous le dis de suite ça sortira ne vous donnez pas un grand truc et donc voilà c'était juste pour vous dire que c'est un très grand film que je trouve très beau très intelligent et qui m'a vraiment marqué et je vous laisse en parler maintenant c'est un film qui peut vous plaire si vous avez aimé Le Monde, La Chère et le Diable nous allons en parler parce que ça inverse Le Monde, La Chère et le Diable c'est ça ouais tout à fait c'était très intéressant justement parce que c'est vrai que quand parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi une notion Le Monde, La Chère et le Diable si vous ne l'avez pas vu c'est aussi un film post-américain des années fin des années 50 je crois ouais c'est ça en noir et blanc et voilà et c'est un homme blanc qui se retrouve dernier homme sur Terre non un homme noir pardon qui se retrouve dernier homme sur Terre et qui rencontre en fait une femme blanche sauf qu'en fait avec les barrières raciales de l'époque femme noire homme blanc oh putain je vais y arriver homme noir femme blanche c'est impossible dans leur tête à eux deux en fait ils n'arrivent pas à franchir la barrière et arrive un homme blanc qui va encore plus disrupter toute cette situation etc et donc moi j'ai trouvé ça alors du coup j'ai découvert The Collector j'en avais pas venu parler mais je l'avais jamais vu et je trouve le début du film un peu chiant dans le sens où on est dans le schéma classique du mec qui se retrouve tout seul et qui se fait son délire etc à l'arrivée de la nana je me suis dit bon tiens ça et quand le troisième personnage arrive je me dis c'est marrant on retrouve vraiment le schéma du monde la chair et le diable avec en plus ce même côté problématique raciale parce qu'on est en Nouvelle-Zélande donc là on est face à un natif de la Nouvelle-Zélande avec tout ce que ça peut supposer de problèmes de colonialisme etc et de culpabilité et je trouvais ça très intéressant et je ne m'attendais absolument pas que ça aille dans la direction où va le film qui devient de plus en plus métaphysique au fur et à mesure qui devient de plus en plus science-fictionnel et avec de multiples niveaux de lecture et j'ai commencé le film en me disant mouais et à la fin c'est pourri c'est ça et à la fin en me disant ouais putain c'est vraiment excellent le plan de fin il est fortel quoi le problème c'est que c'est l'affiche je ne vais pas dire putain je ne vais pas dire tout à l'heure pour pas que les gens se spoil non mais j'étais très étonnée que tu choisisses ce film parce que le rythme est assez lent quand même donc je me suis dit mais Cyril devant ce film là mais j'ai kiffé j'ai vraiment mais j'adore ce film il est étonnant des fois ouais c'est vrai je peux mettre les films lents mais s'ils sont bien ils sont émouvants ça peut me plaire non et du coup tu n'en as pas trop parlé mais c'est vrai que ce triangle amoureux est hyper intéressant je ne voulais pas parler des trois personnes je ne voulais pas dire qu'il y a d'autres personnages mais bon du coup tu peux y aller c'est la moitié du film dans ce cas là tu nous cites l'histoire d'un mec tout seul et puis tu nous laisses nous débrouiller en plus vous en pensez quoi bah écoute c'est l'histoire d'un mec tout seul c'est pas faux on en parlait avant l'émission avec Laurence c'est un peu la tendance sur les films que vous avez choisis sauf moi de prendre des films justement qu'on n'attend pas pour du post-apo parce que c'est vrai quand tu penses post-apo tu disais tout à l'heure tu penses à Mad Max évidemment mais tu peux penser à d'autres trucs toi non plus je pense bah si finalement on en parlera mais c'est vrai que pour le coup c'est vraiment des films très confidentiels qu'on connait très peu en France c'est cette émission je l'ai vu en copie 35 VF qui est sorti en France et si cette émission est trop longue ce qu'on peut faire c'est qu'on peut ne pas faire le film de Xavier non mais justement on parlait de films confidentiels passons aux films de Xavier alors on attend Xavier voulait parler de The Quieters ah bon tu voulais dire quoi t'en as déjà parlé non mais j'en ai parlé après moi The Quieters moi c'est c'est un film de VHS moi tu vois c'est un souvenir de vidéoclub l'affiche enfin la jaquette m'interpellait je me disais mais c'est quoi ce truc et du coup en français c'est le dernier survivant je crois que personne l'avait dit je l'ai dit tout à l'heure tu l'as dit que c'était le nom et toi tu vas nous dire le titre original de ton film aussi s'il te plaît non ou pas non je ne parle pas russe alors moi je vais vous parler d'un film difficile putain Tereza laissez-le argumenter Tereza en fait je vais vous parler d'un film où je pense que autour de cette table je suis le seul à aimer mais c'est pas grave on verra moi j'ai pas détesté tu l'as pas vu jusqu'au bout attendez attendez qui ne peut pas dire qu'il a détesté c'est bien lui mais on vous expliquera tout à l'heure pourquoi donc moi je vais vous parler d'un film qui contrairement à ce que tout le monde a l'air de dire autour de la table n'est pas un film confidentiel c'est considéré très généralement comme un des meilleurs films post-apo au monde après je ne vous cache pas qu'il s'agit d'un film difficile et un film qui se mérite je suis d'accord cette expression ne devrait pas exister ah mais il sait peu de le dire je crois qu'il a vraiment trouvé les mots justes alors donc je vais vous parler de l'être d'un homme mort donc le titre original est Peace My My Lord Vogo chez Lovéca tu l'as fait quand même donc il s'agit d'un film de 1986 donc de l'ex-URSS il s'agit d'un film de Constantin Lopouchonski avec au scénario Boris Strugatsky si cette émission ressemble à un sketch des inconnus ne zappez pas je vais vous parler je vais vous parler plus tard de manière plus approfondie de Boris Strugatsky qui est juste exceptionnel mais là il se moque en plus il a raison c'est un mec important non mais en plus voilà je sais il était à Cannes et tout donc en fait l'être d'un homme mort donc après l'apocalypse atomique les survivants sont condamnés à vivre sous terre dans les ténèbres comme un spectateur parmi eux juste à là il a mis une photo sur Facebook d'un mec un squelette sur un canapé il a écrit moi en train de voir le film de Xavier ce qui n'est pas très cool vous avez vu comment je bosse bref donc parmi eux on retrouve un ex-nobélisé qui adresse par la pensée des lettres à son fils qu'il espère encore vivant donc c'est un film qui a été présenté à la semaine de la critique à Cannes en 87 et qui a qui a quand même marqué toutes les personnes des spectateurs sur la croix bête il a eu le grand prix au festival de Manheim il a eu le prix du meilleur film au festival de Moscou en 87 mais l'autre raison qui fait que le film a énormément marqué c'est qu'en fait et là dans ce coup plus personne ne va rigoler c'est qu'en fait le tournage s'est arrêté quelques mois avant et le film est sorti quelques mois après Tchernobyl voilà oh voilà donc pour un film qui parle du danger atomique c'était un peu un peu lourd c'est cadeau ouais cadeau cadeau pour les décors donc voilà le film donc est très proche de ce qu'on pourrait voir excusez-moi et très proche en fait de ce qu'on pourrait voir chez Tarkovsky en fait le réalisateur à la base c'est un élève de Tarkovsky il a été assistant de production sur Stalker d'ailleurs je vous conseille très vivement de regarder Stalker et ensuite Lettre d'un homme mort vous allez vous éclater d'affilé d'affilé vous allez voir vous serez popcorn vous allez voir les liens c'est mortel et ce film une autre particularité c'est qu'en fait il est généralement en plus considéré comme le premier film réalisé pendant la perestroïka voilà en fait ce film est arrivé dans une sorte de moment on va dire béni donc il pouvait utiliser tous les moyens du cinéma soviétique les infrastructures il avait la liberté enfin il a vraiment pu faire ce qu'il voulait et ce film est comme je le répète un film difficile déjà rien que par l'image vous allez le voir tout de suite c'est un podcast il n'y a pas d'image le film n'est pas en noir et blanc il est en sépia donc d'entrée de jeu vous savez que vous n'êtes pas là pour rigoler et il y a toute une première partie qui est particulièrement difficile et je ne vous cache pas qu'elle doit durer 30-40 minutes quand même le bâtard voilà le film une fois passé c'est 30 minutes franchement pour ceux qui connaissent c'est comme c'est comme le pendule de Foucault si vous avez passé une première étape qui est volontairement âpre et rugueuse là vous allez découvrir tout le potentiel du film si vous sortez du purgatoire après ça va être très sympa vous allez voir non non je vous garantis le film de Prima Bord a l'air d'être un film métaphysique russe littéralement le stéréotype de ce que vous imaginez quand Talel est en train de citer les inconnus il n'a pas tort il n'a pas tort c'est très exactement l'image que vous avez je vous parle de cinéma russe c'est le premier truc que vous avez en tête oui c'est ça mais pendant sa première partie après vous allez arriver sur quelque chose de beaucoup plus poétique et c'est là à partir de ce moment précis que le film développe toute sa puissance tous les décors à ce moment là sont les décors sont absolument incroyables la bibliothèque c'est un truc de malade dès le début le film est visuellement magnifique le plan du générique d'intro le plan il est à tomber par terre mais je vous garantis arriver après cette première partie qui se passe quand même toujours dans le sous-sol d'un musée où ça parle beaucoup d'un seul coup vous allez un peu voir un peu plus extérieur c'est incroyable pour moi je le rapproche un peu de Threads où il y a des images qui sont aussi puissantes les images dehors avec les cadavres qui sont laissés comme ça à même le sol c'est j'ai beaucoup pensé à l'analogie entre Threads tout à fait c'est un truc de malade et le truc qui marque énormément aussi c'est ces fameuses lettres envoyées au fils et en fait ces lettres ce sont des lettres enfin il a participé au scénario forcément c'est donc Boris Strugatsky donc Boris et Arkady Strugatsky font partie des plus grands auteurs de science-fiction qu'on connaisse ces films c'est les deux frères qui sont à l'origine de Stoker aussi exactement donc là c'est pique-nique au bord du chemin c'est eux aussi qui ont écrit les difficiles d'être un dieu voilà et là d'un seul coup tu vas faire des liens tu en étais sûr il y avait déjà fait le lien dans le genre russe chiant on s'y pose voilà ou encore un milliard d'années avant la fin du monde qui avait été adapté sous le titre le jour de l'apocalypse par Sokourov pour ceux qui aiment le cinéma de Sokourov voilà c'est pour vous aussi le film au-delà de cette de cette ambiance sépia et aussi dans un format particulier qui est un format 1.37 c'est fait exprès pour être étouffant voilà c'est pas c'est pas comme certains ont l'air de le penser tiré d'une VHS ou un truc comme ça c'est le format d'origine c'est pas du pan-scan américain non mais voilà mais voilà après je suis tout à fait d'accord je comprends pourquoi vous n'avez pas aimé moi je l'ai vu en salle attends on a rien dit c'est ce qui fait que j'ai peut-être mieux apprisé que les autres qui l'ont vu chez eux je pense que chez moi je t'aurais maudit mais Stalker c'est pareil Stalker j'ai adoré parce que je l'ai vu en salle adoré j'ai beaucoup aimé Stalker parce que je l'ai vu en salle et je pense que c'est des films ça marche beaucoup dans cet effet d'une pièce confinée avec une image très forte enfin le lieu fait beaucoup je pense parce que je pense que chez moi comme vous j'aurais pas pu tenir je sais pas alors moi justement j'ai comparé cette expérience à l'une des plus douloureuses expériences cinématographiques de ma vie c'est à dire voir il était difficile d'être un dieu en salle qui est je crois ma définition de l'enfer telle que je le connais par exemple c'est un film récent russe qui a mis très longtemps à se finir qui est une adaptation des mêmes auteurs et qui est en gros deux heures et demie de mecs qui passent devant l'écran avec des pattes de poulet et puis des mecs qui pètent au fond et puis il y a de la boue est-ce qu'il y a d'une carré dans le film ? c'est visuellement à tomber par terre en termes de scénographie c'est assez barré parce qu'il se passe tellement de choses dans tous les coins du cadre que ce soit devant ou deux kilomètres au fond c'est juste incroyable mais c'est un espèce d'assaut des sens constants c'est Jacouille la Fripouille qui fait des énomatopées pendant deux heures et demie avec de temps en temps deux trois dialogues le mec commence une phrase tu dis putain je vais peut-être avoir une histoire putain il ne la finit pas sa putain de phrase bref j'ai un peu comparé ça même si bien sûr il y a une poésie mortifère dans l'être d'un homme mort qui est sans s'incarner mais en fait c'est juste que je crois que j'ai un problème avec le cinéma de SF russe à tendance ce que je peux comprendre à tendance un télo alors je ne dis pas un télo comme si c'était un gros mot tu n'aimes pas Daywatch je veux dire c'est pas Timur et Beckman-Bethoff je ne suis pas très fan de Timur et Beckman-Bethoff mais Daywatch précisément c'est marrant que tu cites celui-là parce que Nightwatch non Baywatch parce que moi je pensais à Daywatch aussi parce que Nightwatch autant je ne trouve pas ça ouf par contre Daywatch le deuxième c'est une putain de tue je me suis trompé en fait ça tue Daywatch le premier en salle c'était horrible et donc bien sûr que j'y reconnais comme chez Tarkovsky des qualités extraordinaires c'est juste qu'il y a un moment quand je ne rentre pas dans le film et que le film ne veut pas me faire rentrer parce qu'il estime que je dois le le mériter je le mériter mais en fait pour moi c'est trop pélétiste dans la démarche de je vous repousse jusqu'à ce que vous-même vous acceptiez de rentrer parce que moi je ne ferais aucun effort pour vous faire venir et c'est là où moi en règle générale pourtant j'aime bien les films ardus à appréhender et qui te font réfléchir il n'y a rien que je j'adore plus que de devoir me dire est-ce que j'ai bien compris tiens alors est-ce que d'échapper à des théories mais là c'est juste qu'en fait je n'arrive juste pas à rentrer dedans et malgré la beauté visuelle malgré l'ambition malgré les moyens malgré la reconnaissance internationale qu'un film peut avoir je suis comme le squelette sur l'image que tu as mais du coup c'est l'aise mais du coup moi Cyril n'oublie pas de préciser comment toi tu l'as vue c'était je fais encore la promo toujours dans le cadre du festival hallucination collective et on fait des cartes blanches chaque année c'était une carte blanche à Lucille Adzi-Lovic en fait elle a choisi trois films trois tueries d'ailleurs elle a choisi l'incénateur de cadavres Trace et le cristal et donc Lettre d'un homme mort donc on a fait venir une copie 35 d'ailleurs des articles Gaumont c'est Gaumont Archive qui a ce film là et on a passé le film là en 35 dans une salle de cinéma une grande salle ça me fait penser que quand est-ce qu'on fait un pifcast où je pourrais parler de Trace et le cristal un pifcast dépressif on peut faire ça quand tu veux des films dépressifs c'est l'un des plus grands films que j'ai vu de ma vie un pifcast spécial diamant et on choisit chacun une pierre pour que pas ça va être cool Talal et Véronique alors ce Lettre d'un homme mort Talal est-ce que tu as quelque chose à me dire ? Non De plus que la photo que tu as postée Non j'ai pas tenu jusqu'au bout je vais l'avouer franchement moi je suis honnête Alors moi je l'ai pas vu au cinéma mais je l'ai vu assise sur une chaise donc déjà j'étais contente de ne pas être trop bien installé mais par contre tu m'as donné envie de le revoir parce que du coup n'ayant pas tous les éléments pour le comprendre j'avoue que j'avais pas tout compris et en plus j'ai toujours des problèmes à reconnaître les gens donc je pense que j'ai mélangé les personnages en plus ils ont beaucoup des masques à gaz c'est pas facile mais par contre du coup je l'ai plus vécu comme une expérience visuelle et du coup ça m'a pas dérangé de le regarder en entier sans forcément m'attacher à l'histoire et il y a quand même cette scène un peu comme dans Fred au milieu du film où il y a vraiment l'apocalypse qui se passe et qui est vraiment hyper belle enfin qui est vraiment magnifique cette scène là c'est une des plus belles du cinéma donc du coup ça ça m'a et donc j'ai noté quand même pas étonnant de Xavier mais ouais du coup je pense que j'essaierai de le voir avec tout ce que t'as dit en tête quoi t'es sûr ? et d'ailleurs je t'invite à le regarder avec moi Talal ok vous me ferez un compte rendu c'est à Paris quel est ton film Véro ? non c'est à Talal du coup mais non c'est ton film je suis plus récent non ? pas que moi non 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 Véronique elle est super récente t'es plus récent je suis fraîche moi ah mais oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai t'es fraîchiste bon bah on va passer on va faire le grand écart en mode J-CVD tu as parlé du film que t'avais prévu à la base ? oui j'ai bien envie d'en parler tiens parce que j'ai commencé à le regarder l'autre jour et en fait je me souviens plus mais c'est vachement bien c'est mortel et alors je devais parler méa culpa je devais parler de Waterworld de Kevin Reynolds et j'attendais mon Blu-ray remaster de chez Arrow avec les biscuits voilà mais je l'attendais vraiment comme le Messie j'adore ce film et en fait il arrive aujourd'hui voilà j'ai reçu un truc de la poste votre courrier va arriver est en cheminement il va arriver aujourd'hui je suis dégoûté j'ai pas pu le préparer donc c'est la faute à la poste et je refuse non c'est la faute à Arrow qui a repoussé je pense que ça devait sortir fin 2018 promis t'as fait reprocher le pifcast oeil du pif on le laissera t'as la en parler c'est marrant parce qu'en fait on en a discuté la dernière fois pareil moi j'ai failli mettre Waterworld je me suis dit non 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 je vais partir dans autre chose j'ai une réputation faut que je mette des films un peu plus c'est trop amusant ça parle pas assez russe d'accord Waterworld j'ai revu des bouts et en fait j'avais regardé un bouche d'uneur du cinéma mais c'est quand même mortel la musique est mortelle et c'est quand même un film assez dingo mais bon on en parlera les Ulysse Cut on en parlera ok ok donc du coup ne refusant de revoir Waterworld dans des conditions qui ne sont pas le Blu-ray Arrow qui arrive je suis allé sur l'aide et me suis dit mais putain qu'est-ce que je vais choisir de cool et je me suis rappelé de ce film que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait Le règne du feu Rain of Fire en anglais je trouve que ça claque mieux donc qui bizarrement était un peu oublié sauf si on aime les dragons alors moi il faut savoir les dragons pour moi c'est ce que sont les requins pour Xavier j'adore Décité un dragon je suis super content Peter Elliot le dragon c'est ton film préféré ? pourquoi pas ? Denver le dernier dinosaure ? j'ai vu le gamin j'ai aimé Denver le premier j'aime beaucoup mais la deuxième version de Peter Elliot le dragon c'est comme le mec qui a fait Ghost Story donc c'est super bien le récent remake c'est super bien donc on aurait pu faire un spécial dragon mais ça c'est peut-être une idée à garder en tête moi je prends Donjo Dragon je prends le film je vous dis direct donc Le règne du feu Donjo Dragon 2 Le règne du feu c'est quoi ? c'est un film de Rob Bowman avec Matthew McEnergay et Christian Bale mais aussi Jar Butler qui était un peu en début de carrière donc on parle de deux pointures Matthew McEnergay et Christian Bale qui sont des acteurs que vous connaissez très bien aujourd'hui mais qui à l'époque n'étaient pas aussi connus donc il ne faut pas s'attendre non plus un gros blockbuster c'était un petit film relativement petit donc voilà les habitudes de la télé connaissent Rob Bowman parce que c'est un mec qui a fait beaucoup de séries que vous avez eues dans les années 80 voilà alors moi j'avais commencé un peu plus tôt avec Code Quantum MacGyver Baywatch mais surtout très connu grâce à X-Files et toutes les autres séries de Chris Carter les spin-off qu'il a essayé de monter après qui se sont plantés donc voilà c'est un mec qui n'a pas une grande carrière au cinéma il a fait précisément quatre films le premier que je ne connais pas du tout un truc sur le roller qui s'appelle Airbone mais alors il est aussi responsable du premier X-Files film X-Files en fait qui est sorti en 98 et donc Le Règne du Feu en 2002 donc c'est un film qui est produit par la Touchstone Pictures alors c'est une boîte qu'on connait très bien nous parce qu'on est à peu près pas loin de la quarantaine et qui nous a abreuvé entre les années 80 et 90 beaucoup de films voilà donc c'est une boîte dérivée de Disney c'est la branche adulte de Disney c'est exactement et on a eu droit aux deux extrêmes des chefs-d'oeuvre comme Roger Rabbit et des trucs comme les Ailes de l'Enfer ou Armageddon mais c'est aussi la boîte qui a produit Shyamalan enfin les plus gros films de Shyamalan et Volteface aussi je ne suis pas sûr complètement distribué peut-être fact-checking elle est plongée dans la lecture je crois qu'elle est en train de répéter son propre film post-apo pourquoi je parle Touchstone Pictures parce que c'est une boîte finalement assez importante pour nous parce que c'est vraiment du cinéma d'exploitation on va dire américain de cette époque-là et aujourd'hui Touchstone ça n'existe plus vraiment en fait ça a été un peu oublié par Disney et puis bon il y a toute une histoire avec Dreamworks tout ça dont je vais vous passer les détails donc de quoi ça parle Le Reignes du Feu donc le film s'ouvre sur un prologue qui se passe on va dire de nos jours plus ou moins donc c'est à l'époque de la sortie du film en 2002 à Londres et donc c'est un enfant qui accompagne sa mère qui bosse dans le métro longdonien sur la maintenance du métro et qui creuse et en creusant en fait ils tombent sur un dragon littéralement un dragon millénaire donc bien joli donc Volteface c'est bien Touchstone Pictures et Paramount ah ben voilà c'est pour ça que j'avais un bug c'est Paramount qui a produit et Touchstone qui a dû nous distribuer ou un truc comme ça je rechais alors donc il réveille un dragon millénaire qui était enfoui à l'intérieur du métro enfoui et donc la mère va se sacrifier pour sauver la vie de son fils et donc le film commence vraiment avec une grosse ellipse où on retrouve plein d'articles de journaux qui t'expliquent que les dragons sont sortis de terre qui dominent le monde et que voilà le monde est dans la merde en fait on est dans un univers post-apo et on retrouve le gamin en 2020 donc l'année prochaine qui est Christian Bale et il est le leader d'une communauté qui est cachée dans une sorte dans les ruines d'un château fort là dessus t'as un groupe de soldats américains qui débarquent qui sont menés par Matthew McConaughey et le soldat américain veut aller à Londres pour buter le dragon mâle qui en fait est à l'origine de tous les autres dragons qui sont en fait des femelles il n'y a rien de féministe la politique je ne sais pas donc voilà déjà en écoutant rien ce pitch on se rend compte à quel point le truc est ambitieux surtout qu'une fois de plus ce n'est pas un gros budget donc je crois que si on replace ce genre de film aujourd'hui je n'ai pas l'impression que ça existerait on ne pourrait pas voir le même principe au cinéma avec autant de moyens sauf avec Tom Cruise je pense c'est le seul mec qui pourrait faire ce genre de film aujourd'hui le truc c'est que ça fait partie de ces films de middle budget qui n'existent plus maintenant c'était des productions à 30, 40 millions qui permettaient quand même de foutre de la thune à l'écran sans non plus faire péter 12 000 planètes et 14 000 univers et maintenant il n'y en a plus en fait ça soit des films à 5, 20 entre 5 et 20 ou 150, 200 exactement et même le film ne va pas être timide parce que même dans sa DA il va chercher quelque chose d'original on a un mélange de post-apo mais aussi de médiéval donc on va mélanger des H des arcs mais aussi des guns des hélicos des tanks donc et alors je sais pas peut-être parce que là en ce moment je suis en train de me manger plein de trucs d'animes japonais mais j'ai vraiment senti une influence du manga en fait et des parties prévisuelles avec des archétypes de personnages qui m'ont vraiment fait penser à ça voilà donc les effets spéciaux sont ouf parce que je me rappelle j'avais vu le film la première fois en salle là je l'ai revu il y a quelques jours pour cette émission et donc le film il doit avoir pas loin de 16-18 ans dans ces eaux-là 2002 et les dinos les dragons ils sont super bien les scènes de vol parce qu'il y a une scène d'anthologie où ils volent pour tuer les dragons en vol et tout et elle tient encore super bien la route les matpaintings sont hallucinants il y a beaucoup de mélanges de techniques alors j'allais y venir il y a pas mal d'inserts qui sont faits sur les dragons une fois qu'ils sont butés donc tu les vois au sol éclater et pour le coup c'est vraiment du prosthétique avec de la maquette dans le making of ils ont construit un truc géant pour un plan qui est malheureusement trop court dans le film mais les VFX qui dominent le film sont faits par une boîte qui s'appelle The Secret Lab qui a complètement disparu et ils ont disparu à cause d'un film Disney justement parce que c'est une boîte qui appartenait à Disney c'est une branche de Disney VFX c'est un film que vous connaissez peut-être qui s'appelait Dinosaure qui est sorti je crois en 2000 un peu avant Rain of Fire et Rain of Fire en fait je vais en parler un peu plus tard le film n'a pas marché ça a définitivement killé la boîte et c'est con parce que quand tu vois le taf qui a été fait je pense que s'ils étaient encore vivants aujourd'hui ils seraient au niveau des boîtes comme Animal Logic je dirais peut-être pas ILM mais voilà dans ce giron là donc voilà c'est une grosse série B fun avec des personnages super bien incarnés tu sens vraiment que les comédiens croient en leur personnage qu'il est vraiment possédé comme souvent mais très tôt dans Sakara déjà il l'était il est en mode Kurtz Apocalypse No complètement et pour moi c'est un peu vraiment la quintessence de ce cinéma des années 90 on est en 2002 mais c'est vraiment la fin tu sens la fin des années 90 d'ailleurs le film transpire les années 90 et c'est la quintessence de ce cinéma d'exploitation de Touchstone de cette époque là et c'est tellement à des années-lumière de ce qu'avait fait de ce que faisait Michael Bay aussi à la fin de Touchstone voilà donc voilà il faut savoir que le film n'a coûté que donc c'était plus que ce que tu disais 60 millions de dollars et que malgré tout c'était un méga four pour Disney le film a rapporté que 43 millions méga four dragon c'est pas mal c'était prévu d'ailleurs ils se sont dit on va faire un four et donc il n'a rapporté que 43 millions de dollars aux US et 82 dans le monde donc autant dire que voilà c'est pas assez donc les critiques étaient aussi assassines je ne me rappelle plus de ce que disait Mad à l'époque c'est Laurent qui t'a supporté la pression de la responsabilité je ne me rappelle plus de la presse française j'étais ultra excité à l'idée de voir le film à cause d'une preview dans Mad je crois enfin en tout cas ils en avaient parlé avant la sortie et j'étais chauffé au fer blanc parce que j'étais gros fan de X-Files Dragon il y avait tout donc moi je me suis précipité en salle day one je crois que la critique normale était mitigée je me rappelle d'un truc assez unanime à l'époque je lisais la presse généraliste ciné et je me rappelle aussi d'un truc c'est beau et c'est très con parce que je pense que Roboman avait beaucoup de talent tu le vois j'ai regardé les making of du coup le bonus du DVD qui date un petit peu et tu vois que le gars sait ce qu'il veut qu'il est ambitieux qu'il a envie de faire un truc original qu'il est bien entouré aussi et donc après ce film là je ne sais pas pourquoi il fait Electra et là pour le coup c'est le dernier clou de son cercueil cinématographique ce qui est très dommage ce qui m'avait marqué dans Reign of Fire et ce qu'il m'a remarqué quand je l'ai revu c'est que je suis persuadé qu'il y a un plan où il manque des FX lequel ? il y a un plan large où ils sont coursés dans les rues par le dragon qui est au sol dans Climax ouais et il y a un plan large à un moment donné où ils débouchent d'une rue pour courir vers nous et le plan est ultra large c'est à dire que les personnages sont tout petits en bas de l'écran et c'est cadré de telle façon j'ai failli défoncer l'ordi de Vero mais on sent qu'il est voilà c'est pris dans le truc c'est cadré de telle façon que tu vois les immeubles et tout et en fait c'est incompréhensible c'est même un mouvement de capera qui va de gauche à droite je crois comme s'il devait suivre quelque chose à l'écran et en fait tu vois juste en bas les petits personnages qui courent je suis persuadé que simplement ils n'ont pas eu la thune de finir les FX c'est possible déjà c'est hallucinant que pour 60 millions de dollars t'es autant de dragons aujourd'hui tu veux faire ce film il t'en coûte 200 t'en coûte 2 dragons pas plus là il y en avait au moins 16 ouais non mais là t'as ton argent là l'écran t'as ton dragon t'as des putains de mad paint où tu vois une flopée de dragons avec le dragon géant le mal qui est en train de passer je sais pas si mais est-ce que le film est sucker ? en tout cas parce qu'en fait il comprend pas l'expression donc du coup il utilise n'importe comment non mais alors tu disais tout le monde a essayé de prendre des films pas évidents et moi oui mais je trouve que toi c'est pas forcément un film qu'on classerait de prime abord comme post-apocalyptique moi quand tu l'as mis j'ai fait ah oui et en fait c'est vrai qu'on le classe plutôt comme action ou fantasy parce qu'il y a des dragons mais pas forcément comme post-apo c'est aussi parce qu'il a une esthétique très axée médiévale en fait donc oui c'est vrai que dans l'esprit des gens je pense que beaucoup se disent c'est plus un truc de fantasy pourtant t'as des tanks t'as des hélicoques et puis t'as un événement ponctuel qui fait que le monde bascule les tanks ça arrive super tard en plus Mathieu Maconaga arrive avec les tanks dans on va dire à 30-40 minutes de film et le film est très court tu vois moi dans ma tête j'imaginais ça même encore plus tard il y a tout ce passage avant où tu vois un peu la vie de tout le monde où t'es vraiment revenu à un statut médiéval ça va très vite c'est à dire que le premier acte qui va vraiment t'expliquer le contexte ils en font beaucoup justement pour essayer de le rendre crédit donc ça dure vraiment longtemps 30 minutes et le reste comme le film durerait à peu près 1h30 ce qui est très très court pour un film avec autant de trucs chargés en fait on va te présenter un monde avec des dragons 1h30 aujourd'hui c'est impossible on te fait un film de 3h30 pour te dire en même temps c'est très bien 1h30 c'est parfait c'est parfait le film est parfait dans le film j'avais trouvé qu'entre le moment où McConnery arrive et le moment où tout ce qui amène au climax déboule ça trace trop vite alors que l'interaction entre le personnage de McConnery et celle de Christian Bell était super intéressante parce que t'avais d'un côté le pacifiste traumatisé de l'autre côté le belliciste et qui arrive à trouver un terrain d'entente un peu et je trouvais qu'il y avait un truc humain entre ces deux personnages qui était intéressant de développer et qui était un petit peu sacrifié au fait que maintenant qu'on a explosé l'univers maintenant il faut balancer des scènes d'action et du dragon après t'as une progression dans la réflexion du personnage de Christian Bell qui veut pas y aller et qui au bout d'un moment se rend l'évidence mais je trouve ça va un peu vite peut-être après forcément le film date de 2002 t'as envie de faire des parallèles avec l'invasion irakienne je sais pas si c'est le cas je pense pas que c'est des gens qui allaient dans ce sens là mais c'est vrai que tu peux c'est des dragons moi je vois pas le rapport si le pétrole le pétrole en feu c'est les flammes non ça peut être pas mal le film il a quand même quelques scènes qui restent en tête sans vouloir spoiler mais un certain saut un truc dans les airs ou sur le film ou à la recherche des soldats et découvrir ce qui s'est passé enfin ça c'est des trucs qui me sont restés en tête quand j'avais vu le Godzilla de Gareth Evans Edouard Edouard j'avais pas mal pensé en Reine du Feu c'est pas con ouais oui et d'ailleurs dans le making of tu vois que les mecs ont vraiment sauté c'est je veux dire c'est un mode Tom Cruise-like quoi aujourd'hui enfin je préfère dix fois le Reine du Feu que le Godzilla de Gareth Edouard il faudrait qu'on fasse une émission qui était sans fin qui durait et là je reprends ta photo avec le squelette moi je trouve que une aparté on s'en bat mais ce Godzilla de Gareth Edouard il y a des images qui sont hallucinantes au milieu d'un scénario très con dans l'abondance toute la fin dessus de toute façon et ouais donc juste encore inciter sur ces putains de beaux dragons qui sont méchants mais vraiment les designs sont magnifiques et c'est parmi les plus beaux dragons que j'ai vus aussi moi j'aurais juste rajouter aussi que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent le Reine du Feu c'est pas c'est pas un pur produit lambda calibré ou machin c'est Rob Bowman il a vraiment mis du coeur à l'ouvrage et même les acteurs ils se sont vraiment pris la tête sur le jeu McConway il voulait qu'on l'appelle que Van Zane sur le tournage du coup t'avais Christian Bell qui lui était parti dans un délire un petit peu comme The Machinist en mode je vais maigrir au max et tout parce qu'on mange pas beaucoup donc il faut maigrir sauf que quand il a vu Matthew McConaughey en mode master il a fait on est censé se battre tous les deux ah non là faut que je prenne du muscle sinon c'est pas crédible donc tu vois il y avait une vraie réflexion derrière il y a tout un mélange de trucs où non le film était pris très au sérieux c'était un truc voilà quoi c'était pas un produit donc prenez-le comme un vrai film c'est un des bijoux des fin 90-20000 un peu oublié une sorte de hidden gem comme on dit mais pourtant c'est un gros film à gros budget donc c'est pas censé être un truc mais en fait j'ai écrit le nom du film dans notre tableau où on met les trucs j'ai fait ah putain rien du feu j'ai pas vu depuis la salle j'avais adoré quand je l'avais vu mais j'ai jamais vu depuis c'est con ce genre de film il est pas parfait dans le sens on peut toujours faire mieux mais il a une sorte de constant dans le bon c'est que des bonnes idées c'est que des bons trucs et on en parle jamais ce film là on en parle jamais c'est triste peut-être une projection un jour au pif c'est trop récent tu vois Vorace c'est un peu la limite mais c'est encore trop récent et puis c'est quand même gros c'est 98 Vorace c'est que c'est aussi des gros films avec gros budget enfin je sais pas si c'est vraiment le but du pif de mon tête dans 10 ans 15 ans on n'en sait rien tu vois mais après un Vorace qui peut être difficile à voir maintenant qui a un vrai statut culte Réunion du Feuil n'a pas ce statut culte si le pif perdure j'espère dans 20-30 ans c'est pas impossible ou en séance jeunesse il y a un Blu-ray il y a un Blu-ray Disney qui est je crois que je sais même plus s'il existe encore aujourd'hui c'est un truc que j'avais dans ma collecte depuis longtemps sur la chaîne liste et juste un truc sur tous ces réels qui viennent d'X-Files il y en a plein qui étaient super talentueux et il y en a Glenn Morgan j'adore il y en a plein qui ont disparu c'est dommage parce qu'ils étaient tous très talentueux le film X-Files quand il est sorti à l'époque c'était la grosse grosse attente et moi j'ai été la grosse grosse gestion je l'ai pas vu mais c'est le fait c'est le futur ça c'est le deuxième ça le deuxième c'est l'enfer le deuxième c'est fait genre 15 ans plus tard mais le premier c'était le film que tout le monde attendait ça paraît bizarre maintenant mais à l'époque c'était vraiment et ça se situait entre des saisons moi je l'ai pas vu mais vraiment c'était surtout un épisode surbudgété mais ça restait un épisode mais du coup c'était un épisode de la mythologie donc il fallait avoir suivi la série donc forcément le public était pas forcément mais ça marchait quand même il me semble je sais pas après le film était anecdotique parce que c'était un épisode moyen au cinéma c'est ça et très bien par contre très bien shooté et juste pour si jamais un jour il écoute F. Desbois du Forum de Madre qui adore Le Reine du Feu voilà je t'ai dit il existe encore il existe toujours et il fait qu'il est vraiment hardcore fan de ce film là quand on aussi l'écoute on te dédicace tu as du goût jeune homme c'est mon film c'est à toi c'est ton film allez vas-y moi j'ai choisi un film de 2014 comment vas-tu déjà Véro ? écoute ça va ça va ? tu te sens bien ? oui ça va très bien j'ai très bonne humeur quelque chose de particulier donc le film s'appelle Young Ones il est écrit et réalisé par Jake Paltrow c'est le petit frère de Gwyneth donc pour la page Pli Paul ça s'est fait il est mal barré dans la vidéo c'est un film américain et sud-africain parce qu'il a été tourné en Afrique du Sud donc le pitch est dans un monde où l'eau est devenue une dorée rare et donc précieuse Ernest Holm joué par Michael Shannon vit dans sa ferme qui est dans un paysage complètement désertique seul avec ses deux enfants donc Marie jouée par Elphanning et Jérôme jouée par Cody Jérôme ouais hommage à Jérôme Cody Smith-Max qui est donc l'acteur de La Route exactement donc Ernest était agriculteur avant la sécheresse mais évidemment là il est obligé de trouver d'autres moyens pour se venir aux besoins de sa famille et il n'est pas le seul dans son cas parce qu'il y a aussi son voisin Flem Lever joué par Nicolas Hult qui fréquente sa fille de manière un peu intéressée en fait ce qu'il aimerait bien récupérer ses terres un jour donc au début du film on pense beaucoup à Mad Max parce que justement il y a tous ces paysages désertiques on assiste à une exécution sommaire de deux personnes voilà par le héros lui-même en plus après le film emprunte quand même des chemins un peu plus réalistes ou en tout cas moins spectaculaires que Mad Max ça ne vire pas du tout en film d'action et en fait le côté post-apocalyptique du film pour moi il vient du fait qu'il ne se passe pas un événement comme dans vos films à vous où il y a quelque chose qui tranche et on bascule dans la post-apocalypse mais c'est vraiment le changement dans le quotidien de l'humanité donc là la pénurie d'eau qui fait que ça rebat les cartes et que tout le monde doit s'adapter à cette nouvelle nature mais du coup le film ne correspond pas à la thématique attends tu verras du coup le film emprunte beaucoup au western donc ça c'est pas trop qu'il dit lui-même mais c'était vraiment un truc qu'il revendiquait donc il est construit en trois chapitres sauf qu'ils ont chacun sur un des personnages masculins puisque tout leur destin est intimement lié c'est d'ailleurs un film très masculin c'est ma petite critique mais bon c'est pas grave parce qu'en fait je pars du principe qu'un film qui se passe dans le futur grossit les traits de notre présent donc du coup forcément les femmes sont reléguées au statut de victime c'est pas Gustave Mars voilà c'est pas Gustave Mars dommage et en fait il est intéressant parce qu'il raconte l'histoire par le prisme de la famille comment les gens sont transformés par ce changement dans la nature donc ils sont plus enclin à la violence ils ont moins de scrupules à faire des sales coups etc mais comment ils restent aussi les mêmes donc il y a des rêves d'ado ils ont des ambitions pour le futur quand même je trouve que l'univers qui est construit il est assez intéressant parce que ça se fait par des petits détails par exemple comment est-ce qu'on lave la vaisselle quand il n'y a pas d'eau on utilise du sable ou il y a ces paris avec des oiseaux peints on ne sait pas exactement de quoi il s'agit et il y a aussi des éléments de science-fiction parce que ça se passe quand même dans le futur et c'est un futur je trouve que c'est intéressant parce que c'est toujours des éléments pas aboutis ou parfaits donc notamment le personnage de la mer qui est tétraplégique et donc qui est un exosquelette externe qui lui permet en fait de se réanimer telle une marionnette et en fait on voit que c'est une technologie qui est efficace mais qui n'est pas aboutie en fait qui est hyper encombrante etc donc c'est assez intéressant de montrer une technologie souvent dans les trucs de science-fiction la technologie elle est hyper aboutie et hyper high-tech et là on est dans un espèce d'intermédiaire et pareil pour le robot qui sert de mule en fait et qui en plus joue un rôle très important dans l'histoire donc c'est ce n'est pas un détail en fait ce n'est pas un accessoire c'est hyper intéressant et en fait ce qui est intéressant dans ce film et pour rebondir sur ce que disait Cyril est-ce que c'est un film post-apolitique ou pas en fait ce qui est intéressant c'est qu'à un moment du film elle est en piège si je spoil un peu on s'aperçoit qu'en fait tous les personnages de l'univers du film n'évoluent pas dans le même monde en fait et qu'il existe un autre monde où la vie est moins dure et on en sait très peu en fait dans le film on ne voit pas tout de ce monde-là mais on sait qu'il existe et en fait ce que je trouve hyper intéressant c'est pour rebondir sur mon introduction sur l'apocalypse en 2019 c'est qu'en fait si on prend le point de vue de ce film-là on se dit qu'en fait en 2019 il y a déjà des gens qui sont dans un monde post-apocalyptique aujourd'hui sur Terre en fait donc du coup c'est vraiment tout est une question de point de vue et ce n'est pas forcément un événement ponctuel et choquant et spectaculaire qui peut faire basculer les gens dans une logique de survie la post-apocalypse c'est censé un retour en arrière vers des valeurs plus tribales plus primitives et sauf que en fait nous on les juge et le cinéma en général jugent ce retour en arrière à partir d'un point de départ qui est l'Occident la civilisation occidentale sauf qu'il y a toute une partie du monde qui n'est pas dans cette et ce que je trouve c'est ça je trouve ça intéressant c'est-à-dire finalement leur situation à part les détails de science-fiction que j'ai cité finalement on pourrait aller dans le Soudan ou je ne sais pas où et trouver les mêmes conditions dans le Soudan quand ils écouteront Spivka ça sera en fait ils ont l'impression d'écouter France Info d'ailleurs je leur dédicace ma chronique et enfin juste pour finir sur le film et à son titre The Young Ones je trouve ça intéressant en fait de justement prendre le point de vue de la jeunesse qui en fait s'adapte à son univers versus les gens qui ont connu le monde d'avant qui sont donc amers et qui essaient de recréer ce monde pour s'en sortir alors que les jeunes finalement naturellement ils s'adaptent à leur environnement et ils s'en sortent et même si le personnage Nicolas Hult peut sembler assez cynique et sans scrupule finalement c'est juste la manière de s'adapter à ce nouveau monde et je trouve ça assez intéressant de montrer la manière dont les jeunes s'adaptent voilà vous en avez pensé quoi ? j'aime beaucoup ce film vraiment je me rappelle je sais pas si ça vous a fait ça il y avait le trailer qui circulait quelques temps avant et il mettait c'était hyper putacier en fait ils te mettaient en avant le truc méca de la mer le chien tout ça t'avais vraiment l'impression d'aller regarder genre Ghost in the Shell dans le sable et c'était pas du tout ça en fait c'était vraiment pas du tout ça et je sais qu'il y avait je croyais qu'à la même époque il y avait The Rover qui sortait qui était super enfin que j'ai pas du tout aimé je trouvais ça super chiant j'aimais bien le début bah le début ouais et après ça devient hyper bavard et par contre j'ai vu ça après et je trouvais ça mortel et très sensible très juste les comédiens mortels et puis il y a cet acteur le mec de Bardo Campfire Michael Shannon que de toute façon tu le places tu mets partout ce mec là ça marche quoi donc voilà il a fait un méchant dans un super héros il était nul c'est dans quoi ? t'es fou il était super Man of Steel déjà Man of Steel c'est le meilleur film de super héros le meilleur blockbuster super héroïque on va revenir sur la chronique de Véronique revenons et il est mortel moi You Maltz j'avais beaucoup aimé quand je l'ai vu j'aime beaucoup ce film mais ce qui est marrant c'est que t'as dit à l'instant c'est que parce que des fois je suis un peu débile ça vous le savez maintenant pendant le film j'ai bloqué sur cette mule robot et je la trouvais vachement cool et j'étais content finalement de voir qu'elle ne serait pas juste un décor et j'étais super content je me suis dit ah c'est cool si je t'ai scénariste c'est ce que j'aurais fait il n'y a pas un moment où elle crève ou un truc comme ça où elle est pétée t'as pas chialé j'étais content qu'elle ait un rôle en fait important et c'est un détail mais pour moi ça compte beaucoup il faut qu'on demande à Xavier qui ne l'avait jamais vu comme je le disais je n'avais pas vu le film trop récent c'est de la merde non du tout t'as pas le temps de tout voir et puis il y a un moment il y a des choix qui sont faits en trafic avec Edward Furlong et ça t'as vu de choisir ce truc là je suis désolé moi la bande annonce ne m'envoyait pas du rêve je suis désolé moi j'ai vu à mon annonce j'ai fait ouais bon peut-être un jour voilà ce jour est arrivé ben voilà et donc du coup toi tu proposes ce film je fais bon je vais le regarder je t'avoue que j'étais pas motivé j'étais pas motivé et j'ai adoré ah voilà non vraiment j'ai adoré j'ai trouvé que c'était super bien écrit je suis très très curieux de voir la carrière du monsieur parce que je pense qu'il peut faire de grandes choses et non non il a fait des choses depuis j'avoue que j'ai pas cherché parce que ça date déjà ça a 5-6 ans non ce truc un peu moins à 2014 c'était non c'était vraiment super bien alors déjà Michael Shannon j'adore Bordo Campfire voilà forcément ce mec il est incroyable et non c'est la qualité de l'écriture aussi moi ça m'a vraiment fait penser ces grandes épopées sur le sur le mythe américain les colons et tout c'est The Will Be Blood tu vois The Will Be Blood imagine une version SF de The Will Be Blood ça pourrait être ça les colons tu veux dire que c'est un biopic ou ta famille voilà mais du coup non j'ai trouvé ça vraiment super et au niveau de l'écriture super bien écrit et en l'occurrence la fameuse mule c'est j'ai trouvé ça super parce que d'un point de vue écriture c'est c'est à la fois un objet qui est aussi un personnage c'est une symbolique qui te permet vraiment d'avoir une vraie transition dans le film mais qui petit à petit prend d'autres sens et en fait ça devient vraiment un truc énorme multitâche enfin je veux pas spoiler plus que ça c'est vrai parce que ceux qui vont découvrir le film quand ils vont voir la mule ils vont faire un clin de genre et je le sais maintenant peut-être qu'ils vont faire comme toi genre c'est super pratique cette mule t'apporte des trucs j'en veux à la maison c'est ça elle était cool cette mule si vous êtes intéressé par l'écriture scénaristique regardez vraiment l'écriture autour de cette mule et voilà pour moi d'ailleurs une question on a fait un film qui sort bientôt mais non mais vraiment sur différents points où d'habitude en fait dans tous les scénars on va dire que t'as des étapes type qui vont faire avancer l'intrigue et en fait cette mule arrive elle avance dans l'intrigue cette mule arrive à échapper aux écueils habituels parce que moi ce que je reproche généralement dans les scénarios c'est que les différentes étapes sont prévisibles parce qu'on va te présenter un élément qui fait que d'entrée de jeu tu fais oui donc ça ça va servir à ça dans 30 minutes ça ça va servir à ça à la fin ça machin et en fait par l'intermédiaire de cette mule en fait il modifie son écriture et du coup ça devient moins évident et du coup il y a une fluidité dans le scénar qui est créée grâce à ce personnage donc à missionnaire je dirais que le prochain film de Talal il y aura une mule dedans en fait ah putain ça va pas être un chameau non j'aime beaucoup aussi j'ai pas eu le temps de le revoir pour cette émission je l'ai vu pas l'année de sa sortie je l'ai vu quand il est sorti en DVD et j'avais été très étonné par justement par l'écriture qui en fait n'arrêtait pas de m'emmener là où il va parler de la mule là où je ne pensais pas aller y compris avec cette mule très étonnante c'est vrai qui acquiert une charge émotionnelle sans inattendue inattendue voilà le côté westernien que j'ai trouvé même assez fordien dans la simplicité des liens enfin dans la la minéralité des liens père-fille etc franchement un très beau film je ne suis pas du tout d'accord avec vous The Rover je trouve vraiment très bien de bout en bout je dis que c'était bien oui sauf toi quel connard c'est vrai que j'associe pas mal les deux films qui sont sortis à des époques assez proches il y en a un dont personne n'a parlé c'est The Young One non je l'ai vu je l'ai vu sur le câble ça vient de me rappeler et je l'ai mis d'ailleurs en me disant je vais être en train de bosser et parfois il m'arrive de mettre des films en fond pendant que je bosse en me disant bon bah ouais voilà je le mets comme on l'a écrit c'est critique et non alors je ne mets pas de films parce qu'il faut savoir que je corrige aussi les textes de mes amis journalistes et quand je corrige il m'arrive de mettre des films en fond bref et du coup j'ai arrêté de faire ce que je faisais pour regarder le film parce que ce que je voyais était vraiment très intriguant et bardé de qualité avant qu'on enchaîne sur le prochain moi aussi j'avais un truc à faire j'avais une question que je voulais vous poser parce que moi je me suis vraiment pris la tête à choisir le film et je pense que quelque part on a tous un peu fait exprès d'aller à l'encontre de nos je me demande en fait si comme moi vous avez fait exprès d'aller à l'encontre de vos réflexes premiers de ce que vous auriez choisi vraiment si on avait dit genre vous prenez celui que vous voulez même si c'est un film dont on a entendu parler 12 millions de fois on s'en fout vous avez pris quoi ? Talelton a pris quoi ? un premier choix comme ça ? c'est Waterworld Waterworld j'avais dit oui d'accord moi j'y ai pensé pendant qu'on en parlait et j'ai le livre d'Elie ah putain moi ça aurait été Threads ok Warman Max lequel ? 3 3 ? elle a perdu bah non c'est étonnant alors là dessus je la défends Mad Max 3 c'est le seul qui est vraiment post-apothé parce qu'il y a un 1 parce qu'il y a un 1 sur les épaules d'un gérant à partir du 2 ce n'est que du post-apo oui c'est vrai c'est le 1 qui n'est pas un post-apo j'ai une aparté à faire aussi parce que j'aurais fait un mélange du 2 du Mad Max 2 et de Fury Road il y a un film dont j'aurais pu parler aujourd'hui dans cette thématique ou même dans l'œil du pif et que je ne peux pas parler mais garde-le non mais je pense qu'on n'en parlera pas plus tard et je voudrais dire que c'est ce que j'ai vu mieux cette année c'est un post-apo qui s'appelle Mortal Engine produit par Peter Jackson parce que t'as vu de mieux l'année dernière en 2018 enfin je l'ai vu en 2019 et voilà et c'est t'avais rien vu d'autre ? ok voilà donc juste ce film c'est totalement inaperçu tout le monde l'a bâché il y a plein de gens qui sont pas allés le voir parce qu'il s'est fait bâcher et je trouve ce film juste dément et juste pour aller dans mon sens j'ai vu récemment Christophe Gans qui pour lui c'est son meilleur film donc en 2018 et c'est même le meilleur film de SF depuis Avatar il pète un cap sur le film autant que moi donc je suis très content ça me donne une caution quand j'ai voulu aller le voir en salle le dernier soir il était projeté au public et j'ai eu un empêchement et j'ai raté ça me fait chier parce que j'ai voulu il joue peut-être encore non je l'ai vu en salle quand j'ai voulu y aller il restait deux salles j'ai pas du tout aimé j'ai bien aimé le début mais alors après t'as pas aimé Xavier toi tu l'as pas vu ? je l'ai toujours pas vu c'est un film que je trouve ça j'en parle vite je veux pas qu'on passe un long passage dessus mais ça m'a vraiment transcendé vraiment je trouve ça de film ouf dans tous les sens et comme tout le monde l'a un peu bâché un petit peu il y a plein de gens que je peux aller le voir à proposer ça justement c'est ça qui est marrant c'est que du coup moi tout le monde autour de moi le bâchait à mort et à mort donc forcément j'avais autre chose à faire on pense que c'est en tout cas ce sont des labyrinthes machin et tout au fur et à mesure il y a quelques voix en fait qui sortent dont toi ils se font ah non mais en fait ça tue quoi comme truc Gans il fait son projet de son côté il m'a dit tous les gens qu'il a envoyé des gens des fois des journalistes et tout ils ont tous revenu en disant putain t'avais raison ça tue quoi et il y a une sorte de fait de feedback qu'est-ce qui s'est passé alors avec ce film ? je sais pas moi c'est Erwin Chafiot pendant le pif qui venait de le voir en projection presse qui m'a fait ah c'est pourri machin et tout je me suis fait ah bon bah tant pis effectivement Erwin oui effectivement tout l'industrie a prévu que le film allait se planter il y a toutes les projections économiques sur le film disaient que ça allait perdre 100 millions de dollars avant même que le film soit sorti il a fait 50 millions dans le monde et il a coûté 100 millions déjà moi je trouve ça délirant en fait de décider avant même de la sortie d'un film de ne même pas prendre en compte la qualité artistique l'éventualité d'un bouche à oreille c'est juste les mecs qui ont fait leur calcul basé sur telle chose telle chose on l'a demandé pour le pif et on nous a dit non ils n'ont même pas fait d'un programme première spécialement mais la promo en France elle était inexistante et ce film est vraiment quand on a fait la couve pour Mad pour donner un avis donc c'est produit par Peter Jackson et en fait c'est pour moi le Peter Jackson le meilleur de ce qu'il a fait ça me fait penser à Photos contre Fantôme dans le sens où il y a plein 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 de scénarios et tout ça se regroupe pour faire un truc total vraiment ça m'a fait penser à ce côté pluriel des films de Jackson à l'époque où il y avait plein 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 d'idées qui formaient un grand tour tu n'as pas pensé à Lovely Bones tout est bien non 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 on a déjà parlé dans le 50 qui a été cassé c'est très symptomatique de quelque chose de très triste malheureusement c'est que pour une fois il y a un film original alors là c'est une adaptation c'est pas un film original mais t'as un film qui sort un peu du lot qui n'est pas une suite une adaptation d'un truc Marvel et ça marche pas du tout et ça va pas malheureusement encourager les majors à aller vers quelque chose d'autre en fait et à côté de ça tu prends un Venom que tout le monde tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde et ça rapporte je sais pas un milliard Aquaman un milliard en trois semaines et à côté de ça t'as Mortal Engine c'est pfff et t'as Black Panther qui est le mini-el Oscar du Manchip en marche voilà c'est juste un aparté parce que je pense que j'en parlerai pas dans d'autres pithcasts et je trouve ça dommage de pas en parler du coup voilà quoi et du coup c'est quoi votre enfin on est d'accord pour dire que le meilleur film post-apo c'est Fury Road ever ah j'ai pas pensé meilleur post-apo ever tu peux pas dire pour toi bah non c'est Threads pour moi c'est Threads aussi si tu as fait showtime de post-apo mais après en deuxième oui je mettrai un Mad Maxui mais Threads il est nichement avec du documentaire voilà limite on va dire meilleur téléfilm Threads mais Threads c'est le post-apo ultime et meilleure série The Last Man on Earth n'est-ce pas avec Will Forte mais vraiment on termine en musique avec Cyril alors Cyril qu'est-ce que tu as choisi comment m'a demandé de rester dans la thématique depuis qu'on m'a engueulé un petit peu sur les choix des musiques j'ai pris la musique d'un film post-apolitique dont on n'a pas parlé ici qui s'appelle Hardware qu'on avait passé d'ailleurs au PIF mais qu'on n'a pas parlé ici film de Richard Stanley de 1990 qui était venu d'ailleurs qui était venu d'ailleurs super BO et en fait je ne vais pas parler de la BO qui a été faite par Simon Boswell qui est un auteur que j'aime beaucoup qui a fait par exemple la BO si je vous conseille de Aquarius en français c'est Bloody Bird de Michael Sohavi voilà c'est un très bon compositeur Simon Boswell mais je vous parle d'un morceau qui est emblématique du film qui couvre tout le fait à dire qu'on l'entend en général et qu'on l'entend dans une séquence très marquante c'est un morceau de Public Image Limited pile comme on l'appelle souvent qui s'appelle The Order of Death donc c'est un morceau c'est rare que je mette des morceaux d'ailleurs qui ne soient pas issus d'une BO enfin qui ne soient pas un morceau fait pour la BO mais qui illustrent parfaitement le film Simon c'est un morceau qui est uniquement fait par les dialogues qui sont This Is What You Want et This Is What You Get qui est d'ailleurs aussi le nom de l'album dans lequel se trouve ce morceau de 1984 et voilà donc je voulais juste vous laisser que ce super morceau qui pour plein de gens maintenant est dans leur tête c'est Hardware et qui n'est pas un morceau de la BO et je vous conseille d'ailleurs d'écouter la BO de Samuel Boswell qui est ouf aussi mais je voulais mettre ce morceau là voilà donc moi juste pour le petit détail personnel la première fois que j'avais vu Hardware justement qui passait sur Canal j'avais tellement fissuré sur ce morceau qu'en fait j'avais trouvé un moyen en fait d'enregistrer sur une cassette audio le générique de fin on a tous fait ça juste pour entendre ce putain de morceau parce que je ne savais pas où trouver la BO c'est typiquement le genre de chanson que tu peux écouter en boucle à l'infini c'est très simple mais c'est en tétant j'adore t'as là Laurent n'as rien à dire ok à ma grande honte je n'ai jamais vu Hardware c'est sur ma chaîne liste d'accord quoi ? c'est un calcage de beignet tu saches là pour en agréer les deux c'est bon du coup on se dit au revoir on se dit à dans deux semaines merci à bientôt bisous bisous si tu veux c'est parti c'est parti ça va c'est parti ça Mmm je ne sais pas ça c'est parti j'ai des Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501